Il faut encore demander la grâce du Seigneur encore ce soir, donc ce problème j'ai l'impression que je vais persister, la connexion fait vraiment défaut, la connexion nous fait vraiment défaut, alors j'espère que nous allons pouvoir travailler, voilà, que Dieu nous fasse grâce de pouvoir travailler et demander à Dieu sa grâce est sur nous, merci Seigneur. Dieu est bon, aujourd'hui nous allons prier et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce que nous allons prier avec les déclarations de Christ. La prière de ce soir est intitulée prière de délivrance avec les déclarations de Jésus Christ. Cela veut dire que nous allons prier non pas avec nos propres mots, non pas avec nos propres déclarations, mais nous allons prier avec les déclarations de Jésus Christ. Vous savez ce qui faisait la force du prophète, ce qui faisait la force de ceux qui nous ont précédés parce qu'il s'est référé toujours aux paroles écrites, parce que Dieu en quelque sorte il est lié à sa parole. Il a dit à Jérémie « Je suis derrière ma parole pour l'accomplir ». Le vrai problème des chrétiens est que le diable a réussi, surtout dans cette génération, à trop peu plusieurs personnes. Tout le monde prie. Les sorciers prient, les jaloux prient, les menteurs prient, il y a toute une panoplie de prières. Les païens prient, les chrétiens prient. Mais quelles sont les prières que Dieu écoute et quelles sont les prières que Dieu exauce ? Quelles sont les prières qui font quand même trembler le monde des ténèbres ? Or la force de Dieu se trouve aussi, surtout dans sa parole. Moïse disait « selon qui est écrit ». Lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole mais la parole de Dieu, puisque elle est créatrice. Alors hier, ce qui était avec moi, avec nous au culte, c'était extraordinaire. Nous avons prié et nous avons passé un moment de prière avec les épithètes de Jésus, donc les attributs de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais maintenant nous avenir à faire cette sorte de prière de délivrance, non pas avec nos propres mots, mais avec le mot de Christ. Les paroles que Jésus a libérées, les paroles que Christ a déclarées. C'est ces paroles-là que nous allons utiliser ce soir dans notre école de retour à l'expéditaire, afin que la puissance de la parole se manifeste d'une manière extraordinaire. Et je suis sûr et convaincu que ce soir, il y a une personne qui sera délivrée. Ce soir, il y a peut-être, pas peut-être, il y a des dizaines de personnes qui seront affectées, qui seront guéries, qui seront délivrées, parce qu'il y a une action spéciale. Ce sont des prières, peut-être que vous n'avez jamais faites, et aujourd'hui, vous allez découvrir cette manière de prier. Parce que la Bible déclare, bienvenue dans le Seigneur, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole même était Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu comme base de notre prière, Notre prière devient plus puissante, notre prière devient plus efficace, notre prière, bien-aimée, devient plus dévastatrice dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi ce soir, notre prière est intitulée « Prière de délivrance » avec les déclarations de Jésus, avec la parole de Jésus. Donc nous allons passer un temps de la prière pendant ce désert de temps. On est en retard de dix minutes, mais pendant ce désert de temps, nous allons passer ce moment de la prière uniquement, seulement avec les déclarations de Jésus, avec la parole de Christ. Et vous allez remarquer que vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. C'est très important. Vous savez, à ce temps de l'ordinateur, de l'iPad, de l'iPhone, beaucoup de gens ne lisent plus vraiment la Bible. Beaucoup de chrétiens ne lisent vraiment plus la parole. On est en train de nager, pas même de nager dans la profondeur, on est en train de serfer. On est en train de serfer sur la parole. Mais si nous voulons quelque chose de fort, nous devons aller dans la profondeur. Comme j'aime dire que c'est mieux d'être un, 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 un plongeur, n'est-ce pas ? Un plongeur, plutôt être un serfer. Dans la parole de Dieu, nous avons besoin de plonger dans les eaux profondes. Et ce soir, nous allons prier, nous serons délivrés, nous allons déclarer quelles sont les paroles que Jésus a dites. Du début à la fin, nous allons utiliser la parole de Christ. En fait, notre prière soit efficace. Alors, shalom. Intercéder pour que notre connexion ne nous cause pas de soucis. Parce qu'au début, déjà, ça nous a causé des soucis. C'est soit quelque chose de spécial. Je vous dis que continuez à soutenir la montagne de la prière ministrice. Continuez à soutenir la chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Continuez à soutenir ma famille. Et nous vous disons merci pour la grâce et les miracles que Dieu est en train d'opérer à travers. Votre fille, votre enfant, Mofet Panzou, la servante de Dieu, elle marche déjà. Oh, gloire à Dieu. Et il y a d'autres témoignages. Mais j'attends que le moment voulu, elle-même, va passer et va témoigner. Et nous disons déjà merci à vous, chers amis, pour vos prières, pour le soutien que vous ne cessez d'apporter pour ma famille. Continuez à prier. Vous savez, je n'ai pas parlé. Ça fait plus d'une année que je suis attaqué dans toutes les dimensions des vidéos, des propagandes, des bêtises. Mais je garde le calme et le silence parce que vous, vous me dites que ne dites rien, ne parle pas. Et je continue à garder le silence. Mais soutenez le travail. Soutenez la famille dans la prière et soutenez-la aussi à travers vos dons. Nous avons notre site internet, lamontaggedelapriere.fr. Si vous tapez www.lamontaggedelapriere.fr, vous allez dans la rubrique faire un don. Vous pouvez bâtir votre terre. Vous pouvez faire l'action des grâces. Vous pouvez envoyer votre édive parce que vous êtes béni à travers notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, tapez-moi déjà cinq fois selon le rythme prophétique de notre montagne de la prière. Délivrance, délivrance, délivrance. La Bible déclare. Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon père l'aimera. Il a dit aussi, si vous gardez ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, mon père vous l'accordera. L'apôtre Paul disait à Timothée, garde bien le dépôt, garde le dépôt, les dépôts spirituels. La parole qui a été semée en toi, il faut la garder jalousement. Nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu se trouve dans les Écritures. Rien n'a été fait sans la parole. La puissance se trouve dans la parole. C'est pourquoi même c'est cette même parole qui a été rendue chère, qui est venue parmi nous et qui a déclaré et qui a fait des choses extraordinaires. J'ai été poussé de changer mon programme, parce qu'on parlait sur les offrandes, sur le dîme, sur le mystère de données. Mais j'ai été poussé de pouvoir vous amener à cette dimension. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit que la parole de Christ habite à vous abondamment. J'ai pris ce soir, il n'y a rien qui peut nous changer en dehors de la parole. Il n'y a rien qui peut transformer l'homme en dehors de la parole. Parce qu'il est écrit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été faite chère. Aujourd'hui, Jésus a disparu dans nos prières. Jésus a disparu même dans nos prédications. Jésus a disparu. La parole, la vraie parole. Aujourd'hui, on a des thèmes. On est fort à des thèmes, mais la profondeur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne méditent même plus la parole. Mais si nous voulons la délivrance, la délivrance est dans la parole. Nous voulons le miracle, le miracle est dans la parole. Nous voulons l'élévation, la vraie élévation est dans la parole. Il a dit, si vous gardez ma parole, et si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est là où ne vous sera pas diffusé. Le Seigneur, mon Père, vous l'accordera. Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, il finit toujours par le réaliser. Et ce soir, je suis convaincu que Dieu est capable de réaliser un miracle spécial. Un miracle spécial. La Bible dit qu'il est venu devant le tombeau de Lazare. Devant le tombeau de Lazare, il a déclaré. Il a parlé. Et ce soir, lui, il a parlé. Nous, nous allons recevoir ces paroles et nous allons les répéter. Parce que c'est cette parole qui déclenche le miracle. C'est cette parole, quand elle habite en nous, c'est là qu'il y a le miracle. Alors, nous voudrions d'abord, je veux d'abord que nous puissions vous annoncer que c'est déjà ce lundi que nous allons commencer notre jeûne de prière de sept jours, dénommé « Briser le miracle » des Jérigots. Nous allons commencer dimanche à minuit. Notre modalité de jeûne, de minuit à 18h. Après 18h, manger léger. Pendant sept jours, nous allons clôturer le dimanche à la montagne de la prière ministrice à Paris. Nous allons clôturer le dimanche. Alors, pendant ces sept jours, mais dimanche à minuit, nous serons ensemble en train de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, la prière ensemble, le jeûne ensemble. Et nous voulons briser le miracle de Jérigots pendant ces sept jours. L'année 2019 tire déjà sa révérence. Et nous avons la foi que cette année ne terminera pas comme ça. Il y a des choses que Dieu nous a promis, que nous n'avons pas encore parpé cette année. Comme l'année n'est pas encore terminée, nous voulons aller encore devant la présence de Dieu, briser certaines oppositions. C'est pourquoi nous vous invitons tous, du lundi 18 au dimanche 24, de nous joindre, de vous joindre à nous. Cet événement, ce sera un moment marquant encore de ta vie, comme nous l'avons expérimenté à travers le vénement BIT. Dieu a fait, waouh, de merveilles, des choses extraordinaires. Et moi, je crois qu'il y a des miralles de Jérigots qui seront brisés, qui seront cassés. Et enfin, que nous entrions maintenant en possession de ce qui nous est promis. Alors, je répète, le jeûne va commencer le lundi 18 jusqu'à dimanche 24 novembre. Nous serons en gêne et prière. Et je rappelle que très bientôt, je vais donner la date, je serai à Genève en Suisse. Très bientôt, je serai à Milan. Bien donc, la semaine prochaine, je vais vous donner la date de ces deux déplacements. Je serai dans ces deux grandes villes, Genève et Milan. Et nous vous annonçons aussi que je vais me déplacer, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes à l'Italie, je vais me déplacer déjà avec des livres. Voilà, la semaine prochaine, nous aurons déjà les livres de Comment prier pour ses enfants. Donc, ceux qui sont en Suisse, vous pouvez venir à Genève, vous pouvez vous procurer vos livres. Voilà, notre bébé qui vient de naître, la prière d'étranglement que vous connaissez déjà. Là, c'est déjà un livre. Et puis voilà, notre bénéle, notre pilier, le retour à l'expéditer. Donc, vous pouvez commander et le secrétariat va vous répondre. Bien aimé, le fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Alors, ce soir, je ne vais pas trop exhorter. Ce soir, je veux que nous puissions prier. La Bible déclare, Jésus s'approche devant Jean-Baptiste. Bien aimé dans le Seigneur. S'approche devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste lui dira, je ne peux pas le faire. Et Jésus lui a dit, laissons faire. Faisons ce qui est juste. Alors, bien aimé, nous allons élever la voix. Notre prière est intitulée, prière de délivrance avec les déclarations de Jésus. Le demi à la fin, nous n'allons prier qu'avec les paroles de Christ. Alors, lève ta voix, Jésus a dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Alors, lève ta voix, dis ce soir, Seigneur aide-moi à faire ce qui est juste. Au nom de Jésus, car le diable me pousse à faire ce qui est mauvais. En fait d'avoir le pouvoir sur moi, aide-moi à faire ce qui est juste. Et lève ta voix, commence à prier. Bien aimé, ta délivrance se trouve au niveau de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et dis ce soir avec moi, Seigneur, je veux faire. Tu as dit, faisons ce qui est juste. Au nom puissant de Jésus, Seigneur aide-moi à faire ce qui est juste. Aide-moi à dire ce qui est juste. Et c'est ainsi que le diable n'aura pas la capacité, n'aura pas le pouvoir de me condamner. Car je suis condamné lorsque je ne fais pas ce qui est droit. Lorsque je ne fais pas ce qui est juste. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix, dis à Dieu, Seigneur aide-moi à faire ce qui est juste à mes enfants. Je veux faire ce qui est juste à mon mari. Je veux faire ce qui est juste à ma femme. Je veux faire ce qui est juste à mes parents. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, tu as dit, faisons ce qui est juste. Aide-moi dans un monde débravé où les gens, Seigneur, ne font que ce qui n'est pas juste. Aide-moi à faire ce qui est juste. Au nom puissant et glorieux de Jésus, aide mes enfants à l'école, dans leur parcours, à faire ce qui est juste. Au Seigneur, tu as déclaré, tu as parlé. Faisons ce qui est juste. Aide-moi, aide ma femme à ne pas faire ce qui n'est pas juste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur a dit, faisons ce qui est juste. Nous vivons dans un monde démoniaque. Nous vivons dans un monde satanique. Où le diable, pour nous détruire, il nous pousse à faire du mal. Il nous pousse à commettre du mal. À être injustes. C'est pourquoi, ce soir, nous disons, le Seigneur, tu as dit, faisons ce qui est juste. Alors, je prie, Seigneur, aide-moi à faire ce qui est juste. Parce que quand nous faisons ce qui est juste, même si la loi du monde est corrompue, mais puisque la loi de Dieu n'est pas corrompue, oh, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifestera. C'est pourquoi, nous disons, pour ma délivrance, Seigneur, aide-moi à faire ce qui est juste. Au nom de Jésus. Quelque part, la Bible déclare, David s'est élevé. Il a voulu faire le dénombrement. Les collaborateurs l'ont dit, ne le fais pas. Mais quelque part, la Bible dit, Satan a poussé David à faire le dénombrement. Et le résultat, c'était quoi? C'était la peste. C'était la mort. Il a fait ce qui n'était pas juste. Ce soir, lève-toi, dis Seigneur, aide-moi à faire ce qui est juste. Au travail, je veux faire ce qui est juste. Dans la maison, au nom de Jésus. Dans le ministère, que le diable ne me pousse pas à faire ce qui est mauvais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prière de délivrance avec les déclarations de Christ. Le Seigneur a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Aujourd'hui, notre prière est basée sur ce qu'il a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté, rien ne pourra vous nuire. Et lève ta voix dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, selon que tu as dit, je déclare ce soir, je marche sur le pouvoir satanique. Je marche sur le pouvoir démoniaque. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, je prends ce pouvoir. Et je mets ce pouvoir en action. Je marche sur le serpent. Je marche sur le serpent de la maladie. Je marche sur le serpent de la sorcellerie. Je marche sur le serpent de l'envoûtement. Je marche sur le serpent de mauvais sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche sur le serpent. Je commence à dire, ce n'est pas moi. C'est toi qui as dit que tu m'as donné le pouvoir. Et ce soir, je prends ce pouvoir. Selon ta parole, je marche sur le scorpion de la jalousie contre moi. Sur le scorpion de la haine contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends ce pouvoir. Et je marche sur le serpent. Je marche sur le serpent. Je te vois marcher sur la parole. Sur la parole de Christ. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher. De ne pas s'asseoir. Je marche sur le serpent de la maladie. Sur le serpent de blocage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce soir. Ce sont les déclarations de Jésus. Il a dit, rien ne vous fera du mal. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Rien ne me fera du mal. Selon la parole déclarée par le Seigneur. Rien ne me fera du mal. Personne ne me fera du mal. Ni ma famille. Ni mes cousins. Ni mes petits frères. Ni mes frères, mes soeurs. Ni mes amis. Rien ne me fera du mal. Lève ta voix. Commence à déclarer au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te faire du mal. À cause de cette parole que tu déclares. Hallelujah. Il a dit, si ma parole demeure en vous. Demandez ce que vous voulez. Le Père vous l'accordera. Alors que cette parole bouillonne en toi. Déclare ce soir. Rien ne me fera du mal. Car le Seigneur a dit. Rien ne vous fera du mal. Alors je prophétise dans ma famille. Sur mes enfants. Dans mon couple. Rien ne me fera du mal. Ceux qui complotent contre moi. Le Seigneur a dit. Rien ne me fera du mal. Au nom puissant de Jésus. Commence à confesser la parole. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur, tu as dit. Les cieux passeront. La terre passera. Mais ta parole ne passera jamais. Et ce soir. Je déclare au nom de Jésus. Rien ne me fera du mal. Rien ne fera du mal à mes enfants. Seigneur de gloire. Si les sorciers complotent. Si les sorciers complotent. Pour détruire mon ministère. Pour détruire mon mariage. Je me réfère à ta parole. Tu as dit. Rien ne me fera du mal. Tu as dit. Rien ne me fera du mal. Et ce soir. Je le déclare. Au nom de Jésus. Rien ne me fera du mal. Rien ne me fera du mal. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose. Que le Seigneur va produire ce soir. Il a dit. Et il accomplira. Tu vas encore élever ta voix. Nous allons prier. Avec les paroles de Christ. Nous allons nous baser. Que sur la déclaration de Christ. Nous allons expérimenter. Une délivrance surnaturelle. En déclarant ces paroles merveilleuses. Ces paroles puissantes. Il a dit. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toute la parole. Qui sort de la bouche. De l'éternel. Ça c'est la parole du Christ. Il a dit. L'homme ne vivra pas. Quand Satan est venu le tenter. Il a répondu. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra du pain aussi. Mais non seulement du pain. Mais de toute la parole. Qui sort de la bouche. De l'éternel. Alors ce soir. L'aide à voir avec moi. Déclare Seigneur. Je veux que tu parles encore. Je veux que tu parles encore. Seigneur. Je veux que tu parles encore. Car je ne vivrai pas seulement de mon travail. Je ne vivrai pas seulement de la bouffe. Mais je vivrai de toutes les paroles. Qui sortiront de ta bouche. Ce soir. Parle. Ce soir. Parle encore. Pour que je vis. Seigneur. Parle. Parce que tu as dit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais de toute la parole. Qui sort de la bouche de l'éternel. Déclare ce soir. Seigneur parle. Seigneur parle. Car je vivrai aussi de ta parole. Je veux que tu parles. Pour me sentir. Comment santé. Dis à Dieu Seigneur. Tu as dit. Tu as déclaré. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Je mange. Mais je suis malade. Je m'habille. Mais je suis malade. C'est toi qui as dit. Seigneur de gloire. Le corps est plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture. Alors. Ce soir. Parle Seigneur. Je vais vivre par la parole. Qui sortira de ta bouche. Parle pour mes enfants. Car mes enfants vivront. Par rapport à la parole. Qui sort de ta bouche. Commence à parler. Commence à prier. La prière de délivrance. Avec les paroles. Les déclarations de Christ. Avec les déclarations de Christ. Nous prenons Dieu dans sa parole. Il a dit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Alors. Dis à Dieu. Seigneur parle. Parle pour que je vis. Parle pour que ma femme vis. Parle Seigneur. Pour que mes enfants vivent. Parle pour que mon ministère servie. Les prières. La prière de délivrance. Avec les déclarations de Jésus. Du début à la fin. Nous n'allons répéter que les paroles de Jésus. Nous n'allons répéter que les paroles de Jésus. C'est une prière que tu n'as jamais faite. Alors. Nous allons le faire aujourd'hui. Il a dit. Il est derrière sa parole. Pour l'accomplir. Alors. Dis Seigneur. Tu as répondu à Satan. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Seigneur. J'attends ta parole. J'attends que tu parles pour cette maladie. Parce que quand tu parles. Seigneur. Je vis. Quand tu parles. La mort. Devient résurrection. Quand tu parles. Seigneur. De gloire. La pauvreté. Devient richesse. Quand tu parles. Oh. Monsieur. L'immigration. Devient élévation. Quand tu parles. Oh. Monsieur. Quand tu parles. La prison. Devient liberté. Parle. Seigneur. Pour que je vis. Parce que tu as dit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Je ne vais pas continuer à vivre que du manger. Je ne vais pas continuer à vivre que des habits. Seigneur. Parle. Seigneur. Seigneur parle. Seigneur parle. Seigneur parle. Ce soir. Je sens l'option de la parole. L'option de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé. Il a dit à Satan. Il a dit à Satan. Quand Satan lui a dit. Oui. Bien-aimé. D'ailleurs Seigneur. Tu peux te jeter d'en haut. En bas. Car il était pris. L'éternel ton Dieu ordonnera à ses anges. De te protéger. Afin que tes jambes ne soient pas cassées. Le Seigneur a dit. Aujourd'hui nous prions avec le Seigneur a dit. Tapez-moi cette fois. Le Seigneur a dit. Non que le prophète a dit. Non que le pasteur a dit. Non que l'apôtre a dit. Ou le diacre a dit. Nous prions ce soir. L'éternel a dit. Le Seigneur a dit. Il est question de Jésus le sauveur. Il est question de le Christ le roi. Nous n'allons pas encore arriver jusque là. Nous allons élever la voie. Jésus a répondu à Satan. Il est écrit. Tu adoreras le terrain ton Dieu. Et à lui seul tu rendras un quilde. Bien-aimé. La vraie délirance. Lorsque nous discernons. Le sujet de notre adoration. Parce qu'il nous arrive quelquefois. D'aller adorer les choses. D'aller adorer les hommes. D'aller adorer le patron. D'aller adorer le travail. D'adorer l'achat. Lorsque nous discernons le sujet. De notre adoration. C'est un sujet de la délivrance. Jésus a dit. Il est écrit Satan. Il est écrit. Pardon. Il est écrit. Tu ne t'entéras pas. Pardon. J'ai précédé. Tu ne t'entéras pas l'éternel ton Dieu. Bien-aimé. Souvent. Nous sommes liés. Nous sommes possédés par les démons. Parce que nous tentons Dieu. Nous tentons Dieu. Lève d'avoir ses soirs. Et déclare. Seigneur. Aide-moi. A ne jamais tenter le Seigneur. Aide-moi. A ne pas tenter. Aide-moi Seigneur. A ne pas tenter la divinité. Aide-moi. A ne pas tomber dans le piège. Tu as dit. Il est écrit. Tu ne t'entéras pas l'éternel ton Dieu. Il se paie que par mon caractère. Il se paie que par mon comportement. J'ai tenté Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans les difficultés. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis lié. Le diable m'a un trauma et une nuit dans l'erreur. J'ai tenté Dieu. Et aujourd'hui je suis malade. Toi tu as dit Seigneur. Il est écrit. Tu ne t'entéras pas l'éternel ton Dieu. Aide-moi. Oh Seigneur. Jésus aide-moi. A ne pas tenter Dieu. Dans ma marche. Aide mes enfants. Aide ma famille. A ne pas tenter Dieu. Au nom de Jésus. Élève d'avoir commencé à prier. Seigneur aide-moi. Aide mes enfants. Les quatre enfants que tu m'as donnés. Aide-les Seigneur. A ne pas tenter Dieu. Dans leurs études. Dans leurs parcours. Aide mes enfants. A ne pas tenter Dieu. Pour qu'ils ne soient pas possédés. Seigneur beaucoup sont possédés. Par Satan. Car Satan les a poussés à détenter. Aide ma femme. A ne pas tenter Dieu. Aide moi-même. A ne pas tenter Dieu. Aide mes collaborateurs. Aide les collaboratrices. A ne pas tenter Dieu. Oh Adonai. Seigneur de gloire. Tu as répondu à Satan. Il est écrit. Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Dieu. Seigneur ce soir. Je lève ma voix. Ce matin. Toi qui es en Amérique. Je lève ma voix. Seigneur aide-moi. A ne pas tenter Dieu. A ne pas tenter Dieu. Oh non puissant de Jésus. Amen. La délivrance. La prière de délivrance. Avec les déclarations de Jésus. Du début à la fin. Nous allons prier qu'avec les déclarations du Seigneur. Parce que je veux une délivrance totale ce soir. Je veux une délivrance totale dans tous les domaines de ta vie. Dans les domaines financiers. Dans les domaines matériels. Dans les domaines spirituels. Je veux accorder une délivrance. Parce que ce soir. La prière que nous faisons. C'est avec les déclarations de Jésus. Bien-aimés. Beaucoup ont été possédés. Parce qu'ils ont été poussés par Satan. Et ils ont tenté Dieu. Et le diable en a profité. Le Seigneur a encore dit à Satan. Il a dit. Ce jour-là. Le diable l'a pris. Il l'a mené sur une haute montagne. Et il lui a fait voir toute la gloire. Toute la richesse du monde. Et il lui a dit. Si tu te prostères. Et tu m'adores. Je te donnerai tout ça. Oh les gars. Soyez là demain. C'est de ça que je parlerai demain. C'est de ça que je parlerai demain. Le rituel. Bien-aimés. Le Seigneur a regardé. Et le Seigneur a dit. Dis avec moi là où tu es. Le Seigneur a dit. Dis seulement. Le Seigneur a dit. Quand le Seigneur dit. Ça ne rate pas. Quand l'homme dit. Ça peut rater. Mais quand le Seigneur dit. Ça ne rate pas. Le Seigneur a dit. Il est écrit. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul. Tu rendras un kit. Ce soir. Je voudrais que nous puissions prier. Lorsqu'on a découvert. Le sujet de notre adoration. C'est une délivrance totale. Qui vient dans notre vie. Tu vas lever ta voix ce soir. En disant. Le Seigneur. Aide-moi. A ne pas tromper. A ne pas me tromper d'adoration. Je ne vais pas me tromper. De l'adoration. Je refuse d'adorer quoi que ce soit. Je refuse d'adorer la nature. Je vais adorer. Toi seul. Que mon adoration. Soit pour toi. Et qu'est pour toi. Au nom de Jésus. Élévole la voix. Prions le Seigneur. Lève ta voix. Dis Seigneur. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Réconnaître ta majesté. Réconnaître ton omniprésence. L'omnipotence. L'omniscience. Seigneur. Je vais t'adorer à toi seul. Que je ne sois pas séduit par le malin. En fait d'adorer le monde. En fait d'adorer le monde. Seigneur. Que je découvre le sujet de mon adoration. Que tu es Seigneur. Tu es le sujet de mon adoration. Je vais t'adorer. Le Seigneur a dit. Oh. Alléluia. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Pendant que les hommes adorent les hommes. Adorent les femmes. Adorent l'argent. Adorent la gloire. Adorent les choses de ce monde. Moi je vais adorer. A toi. Je vais t'adorer. Adorent ton nom. Adorent ton trône. Adorent ta divinité. Adorent ta parole. Adorent ta personne. Car tu mérites l'adoration. Tu mérites mon adoration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé. Le Seigneur a dit encore à Satan. Alléluia. Retire de toi moi. Retire toi de moi. Retire toi de moi Satan. Retire toi de moi Satan. La Bible déclare. Et le diable le laissa. Et le diable le laissa. Lève ta voix. Dis Seigneur. Tu avais dit ce jour là. Retire toi de moi Satan. Ce soir. Moi aussi. Je déclare. Selon ta parole. Que le diable se retire de ma maison. Un démon est venu s'asseoir ici. Qu'il se retire de mes enfants. Un démon de la drogue. Un démon de la prostitution. Un démon. De la désobéissance. De la violence. Du banditisme. Et venu visiter mon fils. Et venu visiter ma fils. Retire toi de moi Satan. Et lève la voix. Commençons à prier. Ce que tu déclares. A travers la parole de Christ. C'est ce qui arrivera. Satan. Retire toi. Le Seigneur a dit. Satan. Retire toi de moi. Je déclare ce soir. Que le diable se retire de mon chemin. Que Satan se retire de ma santé. Que Satan se retire de mes finances. Que Satan se retire de mes enfants. Que Satan se retire de mes enfants. De ma femme. Que Satan se retire de mon collaborateur. Que Satan se retire. Au nom puissant de Jésus. Satan retire toi. Satan retire toi. Le Seigneur a dit. Retire toi de moi Satan. Arrière de moi Satan. Ce soir j'ai dit. Arrière de moi Satan. Retire toi de moi. Retire toi de mon travail. Commençons à déclarer ce soir. Au nom de Jésus. Que Satan se retire de ton entreprise. Que Satan se retire de ton mariage. Que Satan se retire de ton mariage. Que Satan se retire de ton travail. Que Satan se retire. La Bible dit que le diable les laissa, que le diable me laisse, que le diable te laisse, que le diable te laisse au nom puissant de Jésus. Que le diable te laisse au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, que le diable me laisse maintenant, que le diable laisse mon travail au nom de Jésus. Amen. Prière de délivrance avec la déclaration de Jésus. Je déclare ce soir, selon ce que le Seigneur a dit, rétile-toi de moi, Satan. Satan est en train de se retirer de ta vie. Le soir, c'est miracle. Satan est en train de se retirer de ton dossier, de ton document, de ta nationalité. Satan se retire ce soir. Déclare Satan se retire ce soir. Satan se retire de ta santé. Satan se retire de ta santé. Satan se retire de ton travail. Chaque fois que tu vas au travail là-bas, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Dans ton propre travail, tu es mal à l'aise. Parce que Satan est allé s'asseoir là-bas. Déclare avec moi, retire-toi Satan. Retire-toi de mon travail. Retire-toi de mon bureau. Retire-toi de ma maison. Au nom de Jésus. Amen. Prière de délivrance avec la déclaration de Jésus. Il a dit à la béatitude, Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Bien-aimé, est-ce que ta délivrance n'est pas bloquée à cause de ton cœur ? N'est pas bloquée à cause de ton cœur ? Quelles sont les choses que tu penses ? Regarde aujourd'hui, tu es devenu violent. Regarde aujourd'hui, tu es devenu vulgaire. Parce que ton cœur n'est pas pur. Malgré que tu prêches, malgré que tu pries, malgré que tu poses la main, mais ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. Voilà pourquoi tu es bloqué. Tu peux être bien, mais les démons peuvent t'utiliser à n'importe quel moment. Le Seigneur a dit, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors lève d'avoir ce soir, dit Seigneur au nom de Jésus, purifie mon cœur. Tu as dit, Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je veux que mon cœur soit pur. Je veux que mon cœur soit pur. Je veux que mon cœur soit nettoyé de la haine, de la jalousie. Je veux un cœur pur, pour que le diable n'ait pas le pouvoir sur moi. Je veux que mon cœur soit pur, afin que je vois Dieu dans ma maison. Afin que je vois Dieu dans mon travail, afin que je vois Dieu dans mon parcours, afin que je vois Dieu dans ma marche, je veux que mon cœur soit pur. Tapez-moi cinq fois cœur, cœur, cœur. Tapez-moi cinq fois heureux. Il a dit, Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Le diable est en train de rendre nos cœurs impurs. Afin de ne pas voir Dieu, Seigneur, je vais voir Dieu. Seigneur, je vais voir le paix. Seigneur, je vais voir la manifestation. Rape mon cœur pur. Rape mon cœur pur, Seigneur. Éloigne de mon cœur la haine, la jalousie, les vols, les mensonges. Éloigne de mon cœur, Seigneur de gloire. Éloigne de mon cœur la manipulation. Éloigne de mon cœur de mes enfants. Oh Dieu, tu as dit, Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Seigneur, purifie le cœur de mes enfants. Purifie le cœur de ma femme. Car je vais voir Dieu dans mon mariage. Ça fait 19 ans que tu m'assistes. La paix, la joie dans mon foyer. Je prie ce soir, continue à purifier le cœur de ma femme. Car le diable vient souiller nos cœurs pour que nous ne te voyions pas. Ce soir, je prie pour mes quatre enfants. Que leur cœur soit purifié, Papa. Seigneur, que personne, parmi mes enfants, qu'il n'y ait personne avec les pensées de Caïen. Qu'aucun d'eux ne puisse avoir les pensées de Caïen. Seigneur, les pensées, Seigneur de gloire. Oui, de Jacob. Caïen a tué son frère. Jacob a volé le biais de son frère. Seigneur, purifie le cœur. Purifie le cœur de mes enfants. Rame le cœur de mes enfants pur. Enfin qu'ils te voient dans leur croissance, dans leur parcours. Seigneur, rends le cœur de ma femme pur. Rends mon cœur pur. Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire. Reste ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Moi, je vais voir Dieu. Samuel, les pensées, je vais voir Dieu. Seigneur, purifie mon cœur. Rends mon cœur pur. Rends mon cœur net, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends le cœur de tes enfants. Que Dieu puisse purifier ton cœur. Afin que le diable ne puisse pas te lier. Afin que tu vois Dieu. Dans les petites choses et dans les grandes choses. Seigneur, tu as dit, Reste ceux qui ont le cœur pur. Que mon cœur soit pur, Papa. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Le diable a trouvé un moyen de nous séparer de Dieu. Beaucoup sont en train de prier. Ils pensent avoir des visions de Dieu. Mais en réalité, ils sont en train de voir des démons. Ils sont en train de voir des démons. Car l'ange du diable se transforme en l'ange des lumières. Car les gens ne peuvent pas voir Dieu et vivre dans le mensonge. Les gens ne peuvent pas voir Dieu et vivre dans le mensonge. Dans la haine. Dans la manipulation. Dans l'étricage. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Nous voulons la délivrance. Purifions nos cœurs. Il peut laver nos cœurs. Il peut purifier nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me rappelle encore, le Seigneur a dit. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. Prie avec moi ce soir. Regarde dans ta vie. Partout où tu arrives. Tu provoques des problèmes. Partout où tu arrives. Tu crées des situations. Même quand tu ne veux pas. Il y a des gens comme ça. Partout où tu vas. Si tu as trouvé les gens unis. Tu vas les séparer. Partout où tu arrives. Tu crées des problèmes. Même dans ta propre maison. L'apôtre Paul le dit. De l'homme péché et charnel. Quand je vais faire le bien. C'est le mal que je ne vais pas faire que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux faire. Mais je fais le mal que je ne vais pas faire. Le Seigneur a dit. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. Nous voulons la délivrance. Bien aimé. Demandons ce soir. Tu as dit. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. Alors moi. Je vais être appelé fils de Dieu. Moi. Je vais être appelé fille de Dieu. Aide-moi à procurer la paix. Aide-moi à procurer la paix. Je vais procurer la paix avec mes enfants. Je vais procurer la paix. On est à procurer les problèmes. On est à procurer les difficultés. Je vais procurer la paix. Alors lève ta voix. Commence à prier. Seigneur au nom de Jésus. Tu as dit. Heureux. Ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Regarde ma conduite. Je ne procure que le problème. Je procure le problème à mon mari. Je cherche le problème à mes enfants. Je cherche le problème à mes parents. Mais je veux être ton fils. Mais je ne peux pas être ton fils. Si je procure toujours le problème. Si je provoque toujours les guerres. Parce que tu as dit. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. La Bible déclare. Celui qui sème le vent. Moissonne la tempête. Oh Dieu. Regarde que chaque fois. Quand je vais semer la paix. C'est la tempête. C'est le vent que je sème. Oh Seigneur. Je vais procurer la paix. Je vais être un instrument de paix. Je vais être un sabbat. Un sabbat pour ma famille. Le sabbat. C'est le repos. Déclare ce soir. Père. Je vais être un sabbat pour mes enfants. Quand j'arrive. La maison est en ébullition. Les enfants étaient en paix. Mais dès que tu arrives. Il y a des disputes qui commencent. Dis Seigneur. Je vais être un instrument de paix. Car tu as dit Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Je vais procurer la paix. Je vais être un sabbat. Un sabbat pour mes enfants. Un sabbat pour mon mari. Je vais être un sabbat pour l'église. Je ne vais pas être un problème pour l'église. Mais je vais être une solution. Je vais être la source de paix. Fais que je sois un sabbat. Tapez-moi cinq fois sabbat. Sabbat. Seigneur fais que je sois le repos de mes enfants. Que mon mari puisse se reposer sur moi. Que ma femme se repose sur moi. Que mes enfants se reposent sur moi. Que mes amis se reposent sur moi. Seigneur je vais procurer la paix. C'est-à-dire eux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Je veux être appelé fils de Dieu. Je veux être fils de Dieu. Je veux être fils de Dieu. Alors aide-moi à procurer la paix. Dans ma famille. Dans l'église. Dans l'entreprise. Dans la société. Je vais procurer la paix. Dans ma famille biologique. Je vais procurer la paix. Dans ma famille spirituelle. Je vais procurer la paix. Au nom de Jésus. Je vais procurer la paix. Je vais procurer la paix. Aide-moi à être le sabbat. Le sabbat de ma famille. Le sabbat. Le repos de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Oui bien-aimé. Heureux. A dit le Seigneur. Ceux qui procurent la paix. Nous voulons la délivrance. Nous devons être enfants de Dieu. Fils de Dieu. Le plus important. Ce n'est pas être bien-aimé de le Seigneur. Pasteur. Prophète. Ça devient des titres. Le nom. Si je ne vais pas appeler ça un titre. L'identité la plus importante. C'est être appelé fils de Dieu. Car Jésus. L'identité de Christ. La vraie identité de Christ. Au-delà d'être prophète. Au-delà d'être le vrai apôtre. Au-delà d'être le vrai pasteur. L'identité de Christ. L'identité vraie de Jésus. L'identité de Christ. L'identité de Christ. L'identité de Christ. Il était d'abord le fils de Dieu. Celui qui est mort à la croix. L'identité de Christ. L'identité de Christ. L'identité de Christ. C'est pourquoi Esaïe nous a dit. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Dans Hébreu il est écrit. Après de nous avoir parlé. De plusieurs manières. Par des prophètes. Mais dans ces derniers jours. Le Père a choisi de nous parler par le fils. Car le fils est le reflet de sa gloire. Quand nous devenons fils. Nous devenons le reflet de la gloire du Père. C'est pourquoi nous devons tout demander à Dieu. De ne pas être sujet de troubles. Dans nos familles. Dans nos relations. De ne pas être sujet de confusion. De ne pas être Jésus a dit. Heureux ceux qui procurent la paix. Nous devons quand même en trouver les difficultés. Il y a des chrétiens. Des soi-disant chrétiens. Il trouve quelqu'un à train de se chamailler. D'avoir des problèmes avec son fils. Il crée le feu. Il vient ajouter le feu. Parce que ce sont des perdants. Des gens que Dieu ne connaît plus. Les gens qui ont perdu le pédal. La Bible dit. Le fils est le reflet de la gloire du Père. L'emprunte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante que nous déclarons. Ce soir, bien le bais. Quand Jésus dit. Heureux ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. C'est parce que. Le Seigneur veut que nous puissions être. Bien oublie le reflet du Père. Ce n'est pas les serviteurs qui reflètent le Père. Parce que le serviteur est un travailleur. Les serviteurs ne reflètent pas le Père. C'est le Fils qui est le reflet du Père. Le Seigneur en disant. Ceux qui procurent la paix. Seront appelés fils de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions refléter Dieu. C'est pourquoi vous allez voir. Jésus a disparu dans nos ministères. Jésus a disparu dans nos églises. Jésus a disparu. Il n'y a que des serviteurs. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'y a que des titres qui comptent. Il n'y a que des titres archi. 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 Big prophet. Prophète. Même celui qui est donc. Bien aimé. Le Fils est le reflet de la gloire du Père. Le Fils est le Seigneur de Dieu. Jésus a dit. En disant que. Un reste qui procure la paix. Il sera appelé le Fils de Dieu. Il sera appelé le Seigneur de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever ce soir ? Dis Seigneur je vais te refléter. Seigneur tu as dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a regardé Philippe. Philippe lui disait. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus a regardé Philippe. Il a dit. Philippe. Il y a trop longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu Philippe. Rassure-toi que celui qui m'a vu. A vu le Père. Lève ta voix ce soir. Dis Seigneur. Celui qui t'a vu a vu le Père. A partir d'aujourd'hui. Que celui qui me voit te voit. Je vais te refléter. Je vais être ton son. Celui qui t'a vu. Celui qui me voit. Qu'il te voit. Celui qui t'a vu a vu le Père. Parce que tu as dit. Les oeuvres que je fais. Je ne le fais pas de moi-même. Le Père qui est en moi. Et c'est le Père qui le fait. Alors lève ta voix dit ce soir. Tu as dit. Celui qui t'a vu. A vu le Père. Alors ce soir. Moi aussi. Je viens prier. Que celui qui me voit. Qu'il voit le Père. Que celui qui me voit. Qu'il voit Christ. Paul pouvait dire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente. Je la vis au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi la croix. Seigneur. Je vais être comme toi. Je vais te refléter. Que celui qui me voit. Qu'il te voit. Celui qui te voit. Celui qui me voit. Qu'il te voit Seigneur. Dans ma vie. Celui qui voit mes enfants. Qu'il te voit. Celui qui voit mon foyer. Qu'il te voit. Celui qui voit mon mariage. Qu'il te voit. Celui qui voit mon travail. Qu'il te voit. Je vais te refléter en parole. Je vais te refléter en œuvre. Je vais te refléter en œuvre et en parole. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Prière de délivrance. Avec les déclarations de Jésus. Laissez-moi boire de l'eau. Nous allons continuer à prier. Vous voyez là. Je ne suis pas très délégaté dans la Bible. Il faut avaler la parole. La Bible dit. Que la parole de Christ a dit Paul. Habite à vous abondamment. La force de la prière de la montagne. Et que quand. Vous lisez nos livres. Dans les livres de retour à l'ex-méditaire. Vous allez voir que chaque prière. A néanmoins un ou deux versets bibliques. C'est pourquoi quand les gens prient avec nos prières. Que Dieu nous a inspirés. Ils voient le miracle. Parce qu'ils ne prient pas en l'air. Jacques dit. Vous priez. Vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Quand vous priez avec la parole de Dieu. Satan connaît l'efficacité de la parole. La prière de retour à l'ex-méditaire. Elle est remplie de versets bibliques. Chaque prière. Derrière. Il y a un ou deux versets bibliques. La prière d'étranglement. Qui est une prière très compliquée. Mais vous allez comprendre que nous lisons la Bible. Et chaque prière d'étranglement. Il y a un verset biblique dedans. Et dans ces livres. Comment prier pour ses enfants. Il y a des versets bibliques. La puissance de Dieu. Se trouve dans la parole. Parce que la parole. Cré. Au commencement. C'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il y a une grâce supplémentaire. Lorsque nous répétons la parole. Non pas avec notre bouche. Mais avec notre cœur. Le Seigneur a dit aussi. « Toutes plantes que mon Père n'a pas plantées. Toutes plantes que mon Père n'a pas plantées sera déracinées. » Ça, c'est la parole de Jésus. Alors, lève-toi ce soir. Le Seigneur a dit. « Toutes les plantes que mon Père n'a pas plantées. » Doit être déracinées. Cette maladie n'a pas été plantée par Dieu. Le célibar, la chronique, n'a pas été planté par Dieu. Le chômage chronique, là, n'a pas été planté par Dieu. Les maris de nuit. Les femmes de nuit qui te dérangent. N'ont pas été plantées par Dieu. Alors, ce soir, puisque nous prions avec les déclarations de Jésus, lève ta voix et dis « Seigneur, tu as dit, tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » Alors, ce soir, commence à déraciner cette maladie. Au nom de Jésus. Et lève-toi la voix priée au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je déclare, conforme-moi à ta parole. C'est toi qui as dit « Tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » La Bible déclare le projet que tu as pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, pour mon ministère, pour les collaborateurs et les collaboratrices, pour les membres de mon ministère. Seigneur, ce sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, ce soir, regarde, Satan est venu sémer la pauvreté dans le ministère. Satan est venu sémer les blocages. Tu lui as dit « Tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » Ce soir, je viens déraciner cette maladie. Je viens déraciner. Commence à déclarer « Ce n'est pas toi qui as dit. » Ce n'est pas moi qui as dit. Il honore toujours sa parole. Alors, rappelle-lui sa parole ce soir. Ce matin, peu importe l'air à laquelle que tu me suis. Et déclare Seigneur, commence à déraciner cette malédiction ancestrale. Commence à déraciner cette maladie Père. Commence à déraciner les blocages financiers. Commence à déraciner la pauvreté chronique. Commence à déraciner au non-puissant de Jésus. Commence à prier. Il a dit « Nous prions avec les paroles de Jésus. » Nous prions avec les paroles de Jésus. Les paroles qu'il a dites. C'est ça notre prière ce soir. Dans le col de retour à l'expéditaire, nous prions la prière de délivrance avec les paroles de Jésus. Avec ce que Jésus a dit. Alors, il a dit « Tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » C'est obligatoire, c'est impératif que cette maladie soit déracinée de ton corps. Que cette maladie, quel que soit le nom de cette maladie, doit être déracinée au non-puissant de Jésus-Christ. Doit être déracinée au non-puissant de Jésus. Je viens déraciner. Tu as dit « Seigneur, ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » Alors ce soir, ce soir, je commence à déraciner. Je commence à déraciner le blocage. Je commence à déraciner la pauvreté. Je commence à déraciner, je commence à déraciner ce mari de nuit qui a pris les racines dans ton corps, qui vient coucher avec toi chaque jour. Il se fait que ce mari de nuit-là, c'est un voisin qui voulait de toi, mais il ne peut pas t'avoir. Alors il t'a transformé en femme de nuit la nuit. Il est ton mari de nuit. Il commence à déclarer, je viens déraciner ce voisin mari de nuit. Au non-puissant de Jésus-Christ, c'est un collègue qui est derrière toi. Voilà, il est devenu mari de nuit. Alors lève-toi, au nom de Jésus. Je viens déraciner ce mari de nuit. Toi qui es habité par des femmes de nuit, il commence à déraciner. Tu as dit « Seigneur, tu as dit, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu as dit tout ce que le Père n'a pas planté. Tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné. » Alors ce soir, ce soir, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine, je viens déraciner tout ce que le diable a planté. Je viens déraciner tout ce que le diable a planté. Tout ce que Satan a planté dans ma vie. Tout ce que le diable a planté. Maladies, blocages, au nom de Jésus, je viens les déraciner selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excusez-moi. Oui, bien-aimé. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir à l'école de retour à l'expéditaire. Nous ne prions pas en vain. Nous prions avec la parole de Dieu. Moïse y disait, « Souviens-toi de ce que tu as écrit. Je viens devant toi selon tes promesses. » Le peuple d'Israël priait en disant, « Seigneur, rappelle-toi de ce que tu avais dit à Abraham, notre père, à Isaac. » Lorsque nous répétons la même parole de Christ, c'est là que nous sommes en train de déclarer ce verbe qui a été fait chère. Cette parole influence notre pensée, notre langage, notre manière de faire. C'est pourquoi ta prière ce soir est une prière que tu n'as jamais faite pendant ces deux habitants. Nous n'allons répéter que les paroles de Christ. Notre prière aujourd'hui, c'est une prière de délivrance parce que le Fils de l'homme est à Paris, bien-aimé, pour libérer les captifs. Il a dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libre et les opprimés, aux aveugles et les recouvrements de vie, aux captifs de la liberté, aux prisonniers de la délivrance et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il a roulé le livre, il a regardé le peuple, il a dit, « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans votre vie. » Alors, nous allons prier. Ça, c'est dans le livre 4. Nous allons prier. Nous allons demander, « Seigneur, tu as dit ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. » Ce soir, moi aussi, je veux que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. Je veux que l'Esprit de l'Éternel soit sur mes enfants. Je veux que l'Esprit de l'Éternel soit dans mon travail. Lève ta voix déclare, « Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. » C'est toi qui as promis que l'Esprit viendra, il vous enseignera, il vous parlera, vous rappellera. Oh Dieu, Seigneur, que l'Esprit descend sur moi. Que l'Esprit de Dieu me remplit, remplit ma vie, remplit ma marche. Déclare, tu as dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. » Seigneur, ce soir, que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. Comme dans la chambre haute, Seigneur, un vent impétué a soufflé. Le Saint-Esprit était descendu. Il s'était posé sur chacun d'eux, Seigneur. Les 120 personnes, ils ont été transformés. Et ce soir, moi aussi j'ai dit, « Que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. » Que l'Esprit de l'Éternel soit sur mes enfants. Dans la vallée des Ossemas desséchés, dans la vallée des Ossemas desséchés, tu as dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ? » « Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ? » Ézéchiel a répondu, « Tu les sais, Seigneur. » « Tu les sais, Seigneur. » « Tu as demandé à ton serviteur. » « Commence à prophétiser. » « Commence à parler. » « Et appelle l'Esprit des 80. » « Esprit vient des 80. » « Et souffle, Seigneur, ce soir. » « Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. » « Comme dans la vallée des Ossemas desséchés. » « Ma maison ressemble à cette vallée. » « Il n'y a plus la vie. » « Il n'y a plus la joie. » « Il n'y a plus la paix. » « Il y a maladie. » « Il y a le danger de risque. » « Le risque de suicide. » « Il y a le risque, papa, de divorce. » « Regarde, ma maison. » « Que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. » « Que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. » « Que l'Esprit de l'Éternel descend sur moi. » « Que l'Esprit de l'Éternel descend. » « Que l'Esprit de l'Éternel descend sur moi. » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel. » est sur moi. Je viens répéter la même parole. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi ce soir. Soit sur moi dans mon travail. Soit sur moi dans mon ministère. Que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la délivrance, l'Esprit qui brise le jug, l'Esprit qui brise la maladie, que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur moi. Qu'il puisse me wendre ce soir. Que l'Esprit de l'Éternel quitte à wendre, qu'il me wendre ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il a dit L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a wé pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Tu as dit Seigneur tu es venu annoncer la bonne nouvelle. Alors dis adieu ce soir et Jésus annonce moi la bonne nouvelle. J'attends les examens, les résultats des examens à l'hôpital. Tu as dit tu es venu annoncer la bonne nouvelle. Annonce moi la bonne nouvelle pour ma santé. Tapez moi cinq fois. Santé, santé, santé. Que Dieu t'annonce la bonne nouvelle pour ta santé. Il a dit l'Esprit m'a wé pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Seigneur annonce moi la bonne nouvelle. Annonce moi la bonne nouvelle. Annonce moi la bonne nouvelle pour ma santé. Pour mon travail. Pour mon examen de permis. je vais la bonne nouvelle. Tu as dit tu es venu annoncer la bonne nouvelle. Seigneur annonce moi la bonne nouvelle. Pour les études de mes enfants. Pour mon foyer. Annonce moi la bonne nouvelle. Que le Seigneur t'annonce la bonne nouvelle. Oui, que le Seigneur t'annonce la bonne nouvelle. Que le Seigneur t'annonce la bonne nouvelle. Les Médicètes t'ont donné une mauvaise nouvelle. Le Travail t'a donné une mauvaise nouvelle. Le Seigneur a dit je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Il a dit Il a dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, Seigneur la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle pour la santé de mon frère, annonce la bonne nouvelle papa pour l'église, pour le ministère, pour les richesses de la salle, annonce moi la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle pour l'entreprise de mon frère, annonce la bonne nouvelle pour la famille de mon frère, annonce la bonne nouvelle pour le travail de mon frère, pour les enfants de mon frère, annonce la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Dieu n'aimé le Seigneur est ici le Seigneur est ici où que vous soyez là où vous me suivez où que vous soyez là où vous me suivez le Seigneur est ici prière de délivrance avec les déclarations de Jésus avec les paroles de Jésus depuis qu'on a commencé on ne fait que répéter dans nos cœurs la parole de Jésus aujourd'hui un couple parmi mes enfants qui prient à la montagne de la prière attention ils ont acheté la maison ils ont déménagé la maison c'est vrai qu'il y avait un peu de problème déjà de fièvre ils ont déménagé aménagé dans leur nouvelle maison qu'ils ont acheté le même jour qu'ils ont dormi à la maison donc hier ils ont dormi hier à la maison aujourd'hui ils se réveillent bien-aimés ils ont fini à l'hôpital ils ont fini à l'hôpital attention puis le même partout quand on vous enseigne des principes partout où vous allez il y a des lois spirituelles ils se retrouvent à l'hôpital un joli bébé ils ont un enfant très joli une fillette waouh belle ils arrivent à l'hôpital parce que l'enfant ne respire pas bien ils vont là ils font le contrôle pour l'enfant et ils remarquent que dans l'enfant dans le pipi de l'enfant il y a un peu du sang et c'était dans tous les états non il se peut qu'il y a un danger peut-être la bronchite a touché le rein il faut qu'on vous transfère dans un grand hôpital faire des recherches des examens plus approfondus parce que ça peut toucher le rein il y a la bonne nouvelle quand le mari m'a appelé j'ai senti quand j'étais en train de travailler j'ai senti tout de suite de me donner le téléphone de sa fille, de sa femme à l'hôpital et d'appeler tout de suite j'ai senti dans mon coeur d'abord j'ai dit non l'enfant n'a pas de problème de rein vous savez le diable est un maestro en déformation des choses j'ai appelé à l'hôpital directement pendant que moi je m'apprêtais à appeler elle est là à appeler ma fille l'a appelé et sans coupé j'ai l'appelé et quand j'ai l'appelé j'ai prié je lui ai dit prends moi une bouteille d'eau une petite bouteille d'eau je vais prier pour cette bouteille d'eau et tu vas donner un peu un peu à l'enfant même s'il ne va pas tout boire donne à l'enfant j'ai prié il a donné de l'eau à l'enfant ce soir ils m'ont appelé bonne nouvelle ils ont refait les examens l'enfant n'a rien que Dieu te donne la bonne nouvelle le Seigneur a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle c'est pourquoi ce soir nous disons Seigneur annonce la bonne nouvelle tu as dit tu es venu annoncer la bonne nouvelle alors annonce moi la bonne nouvelle et toujours dans ce chapitre il a dit aussi la parole que vous écoutez elle s'est accomplie aujourd'hui alors tu vas lever la main droite lève la main droite là où tu es répète après moi au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur tu as dit la parole que j'écoute ce soir elle s'accomplit dans ma vie alors je crois que ta parole celle que je répète ce soir il y a l'accomplissement dans ma guérison il y a l'accomplissement dans mon travail que cette parole s'accomplit aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que cette parole au nom de Jésus elle est d'avoir pris le Seigneur maintenant dit à Dieu Seigneur tu as dit la parole que vous écoutez elle s'accomplit aujourd'hui Seigneur pas demain aujourd'hui que ta parole que je suis en train d'écouter que ta parole que je suis en train de rappeler Seigneur qu'elle s'accomplisse pour mes enfants pour ma santé pour mon travail pour ma famille pour mon ministère que cette parole que cette parole que tu écoutes dans tes oreilles ce soir que cette parole s'accomplisse que la guérison s'accomplisse que le mariage s'accomplisse que l'intelligence soit libérée des enfants que les enfants voient l'accomplissement de leurs rêves leurs masters leurs diplômes au nom puissant de Jésus Christ il a dit la parole que vous écoutez elle s'accomplit aujourd'hui nous prions avec les paroles de Jésus lève-toi dit Seigneur que cette parole que j'écoute tu as dit que la parole que j'écoute elle s'accomplit aujourd'hui Seigneur aujourd'hui pas demain je veux que cette parole s'accomplisse pas demain mais aujourd'hui je veux que cette parole s'accomplisse je vois l'accomplissement de ma guérison je vois l'accomplissement de ma dérivance je vois l'accomplissement de mon élève gloire à l'agneau de Dieu gloire à l'agneau de Dieu c'est toujours la même chose ou ça il faut recommencer gloire à l'agneau de Dieu on a été coupé et je suis en train de chercher de voir ici ah mon Dieu gloire à l'agneau de Dieu gloire à l'agneau de Dieu ok mais c'est la même vidéo ou c'est là gloire à Dieu gloire à Dieu alors revenez 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 moi aussi je vais je vais je vais me reconnecter parce que moi aussi j'ai été déconnecté je dois me voir pour continuer gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire à l'agneau de Dieu revenez 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 gloire 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 j'ai besoin de l'eau gloire à l'agneau de Dieu alléluia revenez revenez Le diable est à chaud Le diable est à chaud Alléluia Nous prions avec les déclarations Avec les paroles de Christ Alors revenez, revenez Je vous attends Il a dit Les paroles que vous écoutez Elles s'accomplissent Au nom de Jésus Seigneur Que la parole que j'écoute ce soir Qu'elle s'accomplisse Dans ma maison Dans mon travail Nous avons été coupés Je crois que nous sommes revenus Nous allons continuer Parce que la prière c'est notre travail C'est notre ministère Vous êtes à la montagne De la prière On vous amène à la découverte Des dimensions Des prières De feu Des prières De délivrance Ces prières Que vous n'avez jamais faites Là nous prions Qu'avec les paroles De Christ Nous prions Qu'avec les paroles De Christ Il y a un miracle Dans ta vie Il a dit Les paroles que vous écoutez Elles s'accomplissent Aujourd'hui Aujourd'hui Je prophétise sur ma famille Que ces paroles que j'écoute S'accomplissent Sur mes enfants Sur mon ministère Sur ma femme Ces paroles S'accomplissent Au nom puissant Et glorieux de Jésus Amen Amen Oui bien aimé Il a dit Je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Tu vas élever ta voix Ce soir C'est quel chemin Que tu as pris Le monde a beaucoup De chemin Le monde a beaucoup De chemin Au point qu'il y a Cet adage Qui dit Tout chemin Porte à Rome Tu vas prier ce soir Il a dit Je suis le chemin Je suis moi Les Christ Je suis le chemin Tu vas élever ta voix Ce soir Et tu vas prier En disant Seigneur aide moi Conduis moi Sur ton chemin Conduis moi Sur le chemin De la vérité Sur le chemin De la vie Car le monde Est rempli De chemin De la désobéissance Le chemin Le chemin De la mort Le chemin De désordre Le chemin De la magie Le chemin De la haine Seigneur conduis moi Sur le chemin Que tu es Tu as dit Je suis le chemin Aujourd'hui Je vais marcher Sur le chemin Sur le chemin Que tu as tracé Parce que c'est toi Le chemin De la vie C'est toi Le chemin De la vérité Seigneur aide moi A marcher Sur le chemin De la vérité Et non pas Sur le chemin De mensonges Et non pas Sur le chemin De tricage Non pas Sur le chemin De tricage Au nom puissant Et glorieux De Jésus Élève ta voix Commence à prier Élève ta voix Commence à prier Oh Adonai Adonai le prince De la paix Il a dit Je suis le chemin Je suis le chemin Je suis le chemin Seigneur Sois le chemin Sur lequel je marche Le chemin Sur lequel marchent Mes enfants Le chemin Sur lequel marchera Ma femme Le chemin Sur lequel Je marcherai Sur la terre Des humains Seigneur Car ton chemin C'est le chemin De la vie Ce n'est pas Le chemin De la mort Mais c'est le chemin De la vie Ton chemin C'est le chemin De la vérité N'est pas le chemin de ma chose, ton chemin c'est le chemin de la paix au nom de Jésus, Seigneur qui a dit je suis le chemin, Seigneur je vais trouver ce chemin, je vais marcher sur ce chemin, je vais marcher sur ce chemin, je vais marcher sur ce chemin, dans le nom puissant de Jésus je te vois marcher sur le chemin que le Christ lui-même a tracé, donc il est même le chemin, il a dit je suis le chemin on a besoin de chemin pour aller quelque part on a besoin d'emprunter un chemin pour aller quelque part, même ta destinée a besoin d'un chemin ton mariage a besoin d'un chemin tes enfants ont besoin d'un chemin et il a dit je suis le chemin dis-lui ce soir Seigneur j'ai trouvé ce chemin tu es mon chemin tu es mon chemin tu es le chemin de mes enfants tu es le chemin de ma vie Seigneur le chemin de la victoire le chemin de ma destinée le chemin de mon élévation le chemin de ma gloire le chemin de ma force au nom de Jésus tu as dit je suis le chemin je vais marcher sur ce chemin je vais marcher sur ce chemin je vais marcher sur ce chemin oh Dieu Satan va me pousser ailleurs va me conduire sur le chemin de mensonge sur le chemin du vol sur le chemin de la prostitution sur le chemin de la manipulation sur le chemin du péché tu as dit je suis le chemin je suis le chemin Seigneur c'est toi le chemin de ma vie c'est toi le chemin de mes enfants lève ta voix commence à prier au nom de Jésus Seigneur tu es le chemin de ma femme celui qui marche avec Jésus celui qui marche avec Jésus il marche sur le chemin de la vie il a dit je suis la vie je suis la vérité Alléluia Seigneur c'est toi le chemin de la vérité c'est toi le chemin de la vie j'ai retrouvé ce chemin Seigneur tu as dit je suis le chemin Papa je vais aller dans ma destinée c'est toi le chemin Papa je vais me mailler c'est toi le chemin Papa je vais l'élévation c'est toi le chemin Papa je vais les enfants c'est toi le chemin, tu es Dieu, tu es Jésus, tu as dit, nous prions avec les paroles de Jésus, c'est la grande délivrance ce soir, Père et Thérèse, Seigneur tu as dit je suis le chemin, je veux les enfants, c'est toi le chemin, je veux voyager, c'est toi le chemin, je veux prendre la voiture, c'est toi le chemin, je veux devenir médecin, c'est toi le chemin, je veux devenir ingénieur, c'est toi le chemin, je veux devenir homme d'affaires, c'est toi le chemin, c'est toi le chemin, je veux marcher sur le chemin que tu as tracé, non sur le chemin que mes ancêtres ont tracé, sur le chemin que les ennemis ont tracé, il y a des sorciers qui ont tracé le chemin, le chemin de la mort, le chemin de l'échec, le chemin de la maladie, lève-toi ce soir et dit, Seigneur tu as dit je suis le chemin, c'est toi le chemin, je veux les enfants, c'est toi le chemin, je veux l'élévation, c'est toi le chemin, je veux les miracles, c'est toi le chemin, je veux la délivrance, c'est toi le chemin, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Là, ces jours-là, nous sommes en train de prier avec les paroles de Jésus, une prière que tu n'as jamais faite, il se fait que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais prié pendant deux heures du temps, en ne répétant que les paroles de Jésus. Là, vous êtes à l'école, parce que la montagne de la prière c'est une école, là aujourd'hui c'est l'école du retour à l'espéritaire, on veut que les chrétiens soient autonomes, que les chrétiens soient autonomes dans leur vie spirituelle, vous ne devez pas attendre que le prophète, parce que tu es le prophète de ta vie, tu es le prophète de tes enfants, tu es le prophète de la prophétesse de ton mari, tu es le prophète de ta femme. C'est pourquoi à la montagne de la prière, nous vous disons comment il faut prier. Donc là, je vous amène à une dimension de la prière, où nous ne prions qu'avec les paroles de Christ. Hier, à l'église, nous avons prié qu'avec les épithètes de Jésus. On a prié qu'avec les attributs de Jésus. Bien aimé, cette vidéo sera aussi en ligne. Alors ce soir, nous sommes en train de prier avec les paroles de Jésus. Un jour, Jésus était dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. Quand Jésus arrive, il entre. Marthe, comme grande sœur, elle court, elle commence à préparer pour donner à manger à Jésus. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas le temps. Parce que quand Jésus arrivait dans la maison de Marthe et Marie, il avait l'habitude de se relaxer, et Jésus parlait. Jésus enseignait. Alléluia. Je prie ce soir que Jésus vienne dans ta maison, et que Jésus soit à l'aise. Il n'y a pas une maison, quand nous lisons dans la Bible, où Jésus a mangé comme dans la maison de Marthe et Marie et de Lazare. Il n'y a pas une maison où Jésus visitait beaucoup, où Jésus était à l'aise. Et ce jour-là, Jésus était en train de parler. Et Marthe voulait donner à manger à Jésus. Et Marie était au pied du maître. Et elle écoutait. À un moment donné, Marthe regarde Jésus. Il dit, mais Seigneur, il faut dire à Marie de venir m'aider. Parce que quand Jésus marchait, Jésus ne marchait jamais seul. Il avait derrière lui beaucoup de gens. Imaginez-vous ce jour-là, Marthe devait préparer pour combien de personnes ? Pour combien de personnes que Marthe préparait ? Jésus regarde Marthe. Il dit, Marthe, tu me nourris chaque jour quand je viens. Mais ça, ce n'est pas le temps. Une chose est sûre, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ce soir, toi et moi, nous voulons prier pour notre délivrance. Nous voulons prier en disant, Seigneur, aide-moi à être comme Marie. Je vais choisir la bonne part. Souvent, bien aimé, le choix est difficile. On est sujet à faire des choix dans la vie. Chaque jour, on fait des choix. On choisit le pantalon, la chute que nous allons porter, la chemise ou la blouse que nous allons porter. On choisit la voiture ou le train, le bus ou l'avion. Chaque jour, la vie de l'homme fait des choix. S'il y a quelque chose qui est plus dangereux, plus compliqué dans la vie, c'est le choix. Si tu as choisi d'aller en voiture, accident, peut-être que si tu avais pris le train ou le bus, tu allais arriver sans problème. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Alors, pour notre délivrance, élevons la voix ce soir. Prions le Seigneur. Demande-nous à Jésus, Seigneur, aide-moi à choisir la bonne part. Aide-moi à faire le bon choix. Aide mes enfants à faire le bon choix. Tu as élevé l'enfant avec douleur, avec souffrance. L'enfant est allé faire un mauvais choix. Elle a épousé une sorcière. La fille que tu as élevée comme une princesse, tu lui as tout donné. C'est ta fleur, c'est ta valeur. Elle est allée choisir un bandit. Bien-aimé, élevons la voix ce soir. Disons, Seigneur, aide-moi à choisir la bonne part qui ne me sera jamais ôtée. Aide-moi à faire un bon choix pour que le Némi ne puisse pas m'opprimer. Élevons la voix, prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Adonai. Aide mes enfants dans leur parcours à faire le bon choix. Aide ma femme à faire toujours le bon choix. Aide-moi, Seigneur, dans mes amitiés, Papa, désormais. J'ai souvent fait des mauvais choix. Aide-moi désormais à faire le bon choix, Papa. Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Je vais faire le bon choix. Aide mes enfants à faire le bon choix, à choisir la bonne part qui est la parole, qui est la vérité. Je vais choisir la bonne part, la vérité, Papa, que mes enfants choisissent la bonne part. la vérité, non pas les mensonges. Que mes enfants choisissent la bonne part. La sincérité, non pas l'hypocrisie. Que ma femme choisisse la bonne part. La sincérité, non pas l'hypocrisie. Que je puisse choisir toujours la bonne part, Papa. La lumière, non pas les ténèbres. Je vais choisir la bonne part. Les vrais, non pas les faux. Je vais choisir la bonne part. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Lève d'avouer du Seigneur, je vais choisir la bonne part. Comme Marie, je me mets à tes pieds. Je choisis la bonne part. Je vais choisir la bonne part. Au nom de Jésus, Je vais choisir la bonne part. Je vais choisir la bonne part. Je vais choisir la bonne part. Aide mes enfants, encore petits, à faire dans leur vie de bons choix que l'ennemi ne pourra pas détruire. Oh Dieu, aide mes enfants qui sont jeunes. Souviens-toi de mes enfants qui te sèrent. Ils ont dédicacé leur enfance, leur adolescence, aujourd'hui leur jeunesse pour toi, oh Père. Aide Samuel à faire de bons choix dans sa vie. Aide Aguillon à faire de bons choix dans leur vie. Aide Moffet à faire de bons choix dans sa vie. Aide Maître Mila à faire de bons choix dans sa vie. Papa, ils sont petits, mais je prie pour mes enfants dans leur destinée qu'ils ont à faire le bon choix de choisir la vérité que tu es et non pas les mensonges, de choisir la lumière et non pas les ténèbres, de choisir l'amour et non pas la haine, de choisir la lumière et non pas les ténèbres, de choisir le bon et non pas le mauvais. Au nom de Jésus, aide Seigneur, aide ton peuple à faire le bon choix que Dieu puisse t'aider. Le Seigneur Jésus a regardé Marthe et l'a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Dis Seigneur, je vais choisir la bonne part. Quand on choisit la bonne part, Satan ne peut pas nous enlever la paix. Satan ne peut pas nous voler notre mariage. Satan ne peut pas nous voler notre ministère. Satan ne peut pas nous voler notre travail. Quand nous choisissons la bonne part, Jésus a dit Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand tu choisis la bonne part, Satan ne pourra pas ôter. Tu ne seras pas obligé de faire chaque fois des vidéos pour défendre ton mariage, pour défendre... Non, 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 non. Parce que tu es sûr, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la lumière. J'ai choisi le respect. J'ai choisi l'intégrité. J'ai choisi la bonne part. Au nom de Jésus, prie pour tes enfants, toi qui es marié. Toi qui es des enfants, pardon. Toi qui es des enfants, prie pour tes enfants. Surtout prions pour nos enfants. Ils sont encore enfants. Ils sont encore jeunes. Prions. Les enfants se détruisent aujourd'hui en Europe parce qu'ils font des mauvais choix, des mauvais amis. Et il y a même des enfants qui changent des religions parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans leurs amitiés. Il y a des enfants qui changent des religions, qui changent de leur foi, qui seignent de mes enfants à faire de bons choix, de choisir la bonne part, qui ne le sera jamais ôté. Je vois le Seigneur écouter la prière. Je vois le Seigneur exaucer nos prières. Je vois le Seigneur répondre à nos prières. Au nom puissant de Jésus. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il a encore regardé Pierre. Il a dit à Pierre, « Va dans les eaux profondes. » « Tu as pêché toute la journée, toute la nuit, pardon. Tu n'as pas eu de poisson. » « Maintenant que je suis dans ta barque, je suis avec toi maintenant dans la barque, mais tu étais trop superficiel, Pierre. » J'ai dit maintenant, « Va dans les eaux profondes. » « Va dans les eaux profondes. » Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu pour ma délivrance. « Amène-moi dans la profondeur de ta parole. » « Amène-moi dans la profondeur. » « Quand c'est dans la profondeur qu'il y a de gros poissons. » « Dans la profondeur, qu'il y a la divinité. » « Élève d'abord, commence à prier. » « Dis, Seigneur, amène-moi. » « Seigneur, amène-moi dans les eaux profondes. » « Parce que tu es maintenant dans la barque. » « Parce que tu es maintenant dans ma maison. » « Parce que tu es maintenant dans ma famille. » « Parce que tu es maintenant avec mes enfants. » « Amène-moi dans les eaux profondes. » « Je vais aller en profondeur. » « La Bible déclare, la profondeur appelle la profondeur. » « Seigneur, amène-moi dans les eaux profondes. » « Amène-moi dans la profondeur. » « Oh, Jésus, Jésus. » Jésus, Jésus, amène-moi dans la profondeur pour la consécration, amène-moi dans la profondeur pour te connaître encore, amène-moi dans la profondeur pour te connaître, amène-moi dans la profondeur pour connaître ta grâce, pour entrer dans ta divinité. Amène-moi, amène-moi dans la profondeur. Gloire à l'agneau que Dieu t'amène dans la profondeur. Il a dit à Jésus, Jésus a dit à Pierre, va dans les eaux profondes, va dans les eaux profondes. Il a dit à Pierre, va dans les eaux profondes ce soir que cette parole est déclarée par Jésus, que la parole de Christ s'accomplisse dans ta vie. Va dans les eaux profondes. Il t'amène dans la profondeur. Il va te mouiller. Tu vas entrer dans la profondeur. Au nom puissant de Jésus, il a dit, va dans les eaux profondes parce que nous sommes dans la barque, parce que je suis dans la barque. Alors je te dis, va dans les eaux profondes. Recevez la grâce ce soir. Recevez la grâce ce soir. Recevez les miracles ce soir. Allez dans les eaux profondes. Au nom de Jésus. Amen. La prière de délivrance avec les paroles de Jésus. Avec les déclarations de Jésus. Tu n'as jamais prié pendant des heures du temps, priant qu'avec les paroles de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, bien aimé, que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Il faut la consommer. Il faut la dévorer. Je lui ai dit, tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Je les ai dévorées. Que tu dévores la parole. Que tu dévores la parole. Que cette parole remplisse ton cœur. Il a dit, ces jours-là, passons de l'autre côté. Quelle que soit la tempête. Quel que soit le vent. Mais parce qu'il a dit, passons de l'autre côté. Nous passerons de l'autre côté. Tu vas prier. Seigneur, je passerai l'année 2020. Je passerai de l'autre côté. Je passerai du côté de la maternité. Je passerai du côté de l'élévation. Jésus a dit ces jours-là à ses disciples, passons de l'autre côté. Nous avons maintenant terminé la mission ici. Passons de l'autre côté. Tu vas prier ce soir. Il y a des emplacements que tu dois laisser. Il y a des positions que tu dois quitter. Il faut aller de l'autre côté. Tu dois quitter la stérilité. Aller à la maternité. Tu dois quitter la bassesse. Aller à l'excellence. Tu dois quitter le péché. Aller dans la sanctification. Alors, tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, passons de l'autre côté. Aucune tempête. Aucun vent ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, je déclare ce soir que mes enfants passent de l'autre côté. Mes enfants passent de côté de l'intelligence. Mes enfants passent de côté de l'intégration. Passent de côté de l'intégrité. Mes enfants passent de côté, Seigneur, de l'autre côté de la grandeur. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, aucune tempête ne pourra s'opposer à ta parole. La Bible déclare, la tempête s'est élevée. L'eau entraîne déjà dans la barque, mais vous êtes arrivés. Les disciples sont arrivés de l'autre côté. Je déclare, selon ce que tu as dit, passons de l'autre côté. Je passe de côté de la grandeur. Je passe de côté de la grandeur. J'abandonne la bassesse. Je passe de côté de la richesse. J'abandonne la pauvreté. Je passe de côté de l'élévation. J'abandonne l'humiliation. Je passe de côté. Car la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Tu as dit à Israël, vous êtes restés si longtemps sur cette montagne. Levez-vous et partez. Prenez possession de la terre. Seigneur, ce soir, tu as dit, passons de l'autre côté. Je répète ces paroles. Moi et ma maison, nous passons de l'autre côté. Nous passons de l'autre côté. Nous passons de la côté de la grandeur. Nous laissons la bassesse. Nous laissons la pauvreté. Nous passons, Seigneur. Nous traversons. Parce que tu as dit, passons de l'autre côté. Aucun vent. Aucun vent. Aucune tempête. Aucune tentation. Aucun blocage ne pourra arrêter la barque. La navigation va continuer. Jusque dans les années à venir. Parce que tu as dit, passons de l'autre côté. Zambes, alors là. Tous les canangambo moussoussous. Tous les canangambo y a élevation. Tous les canangambo y a miracle. Tous les canangambo y a prospérité. Tous les canangambo y a grandeur. Tous les canangambo y a grandeur. Au nom de Jésus, nous passons des côtés de la grandeur. Nous passons côté. Nous passons de l'autre côté à la grandeur. Nous passons la richesse. Nous passons l'élévation. Au nom de Jésus, Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Ce soir, je déclare, moi et ma famille, nous passons de l'autre côté. Parce que le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. La haine ne m'arrêtera pas. Les montages ne m'arrêteront pas. Les manipulations, les vidéos, les émissions ne m'arrêteront pas. Car le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Seigneur, la barque a continué la navigation. Les ministères, la montagne et la prière continuera la navigation. Mes enfants continueront à aller à l'école. Ma femme continuera à te servir. Au nom de Jésus. Parce que ta parole vit. Ta parole vit. Quand tu parles, c'est pour accomplir. Quand tu parles, c'est pour accomplir. Seigneur, passons de l'autre côté. Au nom de Jésus. Amen. Il a dit, passons de l'autre côté. Vous voyez là, vous dites, ah, quand il prêche, il prêche seulement comme ça là. Là, nous sommes en train de prier. Aujourd'hui, c'est la prière. Laissez-moi boire de l'eau. École de la prière, retour à l'expéditaire. Chaque jeudi, école de la prière, retour à l'expéditaire. Chaque mardi, école de la prière, la prière d'étranglement. Quels que soient les enseignements que nous pouvons avoir dans la semaine, ces deux jours sont disposés pour l'école de la prière. Invitez vos amis. Invitez vos enfants à suivre. Parce que c'est un cours qui sont en train de donner. Là, c'est une formation en prière. C'est une formation en prière. Parce que, pendant tout ce temps, nous ne sommes en train de prier qu'avec les paroles de Jésus. Avec les déclarations de Jésus. On n'est pas en train de prier. Oh, Nzame Yoka. Oh, Seigneur, écoute-moi. Oh, Seigneur. Oh, il a fait ça. Non, 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 non. Nous sommes en train de prier se basant sur la déclaration de Jésus. Sur les paroles de Jésus. Il avait dit, passons de l'autre côté. Donc, nous disons ce soir, je passe de l'autre côté. Ma barque va continuer à naviguer. Mon ministère va continuer à naviguer. Ta famille va continuer à vivre. Ton mariage va continuer. Parce que le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Et quand tu as dit, personne ne peut s'opposer. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Il a regardé Pierre. Alléluia. Il a dit, Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras rien de moi. Jésus s'est mis debout. Il a pris un saut. Il a pris le linge qui était sur lui. Il a mouillé dans l'eau. Il a commencé à laver le pied. Il a commencé à laver le pied de ses disciples. Il est arrivé auprès de Pierre. Pierre dit, non, 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 Seigneur. Toi, tu es Seigneur. Tu ne peux pas me laver le pied. Mais Jésus le regardait et dit, Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras rien de moi. Non, ce soir, nous voulons prier selon la parole de Christ. Seigneur, lave-moi les pieds pour que je reçois quelque chose de toi. Seigneur, lave-moi les pieds. C'est spirituel. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Donc, ce soir, dans cette prière, le Seigneur va répéter le même rituel avec les disciples. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Le Père vous l'accordera. Ce soir, nous voulons dire, Seigneur, tu as dit à Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu ne recevras rien de moi. Je vais recevoir quelque chose de toi. Je vais qu'à travers ce rituel, que tu me communiques quelque chose de toi. Alors, ce soir, lève ta main droite avec moi. Eh, Samuel, répétons, mamie, au nom de Jésus, Seigneur, je vais recevoir le mystère de ta vie. Le mystère de ta vie. Le mystère de ta vie. Je vais recevoir la divinité qui vient de toi. Lave-moi les pieds ce soir. Lave-moi les pieds pour que je reçois quelque chose de toi. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau du trône. Ce soir, papa, viens me laver le pied. Je vais recevoir quelque chose de toi. Je vais recevoir quelque chose de toi. Je vais recevoir quelque chose de ta nature, Jésus. Nous voulons recevoir quelque chose de toi. Seigneur, lave-nous les pieds. Nous sommes disposés. Regarde nos pieds. Lave nos pieds ce soir. Viens laver les pieds de mes enfants. Viens laver les pieds de ma femme. Viens laver mes pieds. Viens laver les pieds de tes enfants. Oh Dieu. Seigneur, tu as dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras rien de moi. Seigneur, ce soir, je vais recevoir quelque chose de toi. Spirituellement. Seigneur, viens me laver les pieds. Viens me laver les pieds. Viens me laver les pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens me laver les pieds. Seigneur, viens me laver les pieds. Ce soir, Adonai, Jésus, je vais recevoir de toi la délivrance. Je vais recevoir de toi la guérison. Je vais recevoir de toi la gloire, la grandeur. Je vais recevoir de toi la force. Lave-moi mes pieds. Lave-moi les pieds. Lave-moi les pieds ce soir. Seigneur, lave-moi les pieds. Lave-moi les pieds de Samuel. Lave-moi les pieds d'Aguillon. Lave-moi les pieds de Mofet. Lave-moi les pieds de Métumila. Lave-moi les pieds de Philomène à Parche. Lave-moi les pieds, papa, de ton enfant que je suis. J'ai besoin de recevoir de toi un mystère. J'ai besoin de recevoir de toi un mystère, papa. Lave-moi les pieds ce soir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lave-moi les pieds. Lave-moi les pieds, Seigneur. Alléluia. Lave-moi les pieds. Lave-moi les pieds ce soir. Je vais recevoir le miracle. Je vais recevoir mes papiers. Je vais recevoir mon mariage. Je vais recevoir mon travail. Lave-moi les pieds. Tu as dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras rien de moi. Seigneur, ça fait peut-être longtemps que je ne t'ai pas permis de me laver les pieds. Ce soir, je viens. Je viens, Seigneur. Et je te présente mes pieds. Je te présente mes pieds. Corabababababababa. Venez mes enfants, je vais vous laver. Je vais laver les pieds. Venez, 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 venez rapidement. Si vous avez vos enfants là-bas, mon épouse. Allez, venez, venez. J'ai senti le faire cet acte. Le Seigneur, quand il veut bénir quelqu'un, il passe à travers les humains. Alléluia. Au nom de Jésus Je représente le Christ ce soir Je lave le pied de mes enfants Reçois quelque chose de la part de mon maître Là-bas à la maison Si vous avez vos enfants Lavez le pied de vos enfants Lavez le pied de vos enfants A l'instant j'ai senti ça Au nom de Jésus Lavez le pied de vos enfants Gloire à l'agneau Oui lavez le pied Lave le pied de ton mari Lave le pied de ta femme Oui lavez le pied Dis Seigneur je vais recevoir de toi quelque chose Je vais recevoir Exprime un désir Exprime un désir je vais recevoir Je vais recevoir Exprime un désir Alléluia Je vais recevoir Alléluia Je vais recevoir Je lave le pied Alléluia Je lave le pied de mes enfants Je lave le pied de ma femme Alléluia Au nom puissant de Jésus Réveille-la J'ai senti de faire un acte prophétique Sur mes enfants Tu peux le faire à la maison Chez toi Alléluia Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau de Dieu Tu peux le faire J'ai pris un bassin J'ai pris un bassin Alléluia Je lave Alléluia Comme le Seigneur L'avait exprimé Un désir ma fille Ce que tu veux que le Seigneur te donne Alléluia Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau Alléluia Je lave le pied Au nom de Jésus Exprime un désir Exprime un désir Alléluia Gloire à l'agneau de Dieu Viens, viens, viens Réveillez maître Alléluia Gloire à toi Donaille Alléluia Gloire à toi Donaille Gloire à toi Donaille Dis à Dieu Seigneur Lave mes pieds Lave-moi les pieds Pour que je reçois quelque chose de toi Au nom puissant de Jésus Alléluia Oh Seigneur Tu as dit à Pierre Si je ne te lave pas Tu n'auras rien de moi Au nom de Jésus Christ De Nazareth Seigneur Alléluia Amène les bassins Là-bas Va laver Mettre là-bas Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau de Dieu Seigneur Je vais recevoir la gloire La force spirituelle Au nom de Jésus Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Amen Nous prions Avec les paroles de Jésus Va laver Mme Il y a un miracle ce soir Parce que la prière de ce soir C'est une prière que tu n'as jamais faite Pendant des heures Nous prierons parce qu'on a été coupé Nous allons terminer en minute quart Nous allons récupérer 15 minutes Je vais prier avec toi Le Seigneur a dit à Pierre Si je ne te lave pas Tu n'auras rien de moi Cela veut dire qu'il y a un mystère Dans ces mystères Dans ces rituels Dans ces rituels De lavage de pieds C'est pourquoi spirituellement ce soir Nous disons à Jésus Seigneur regarde voici mes pieds Lave mes pieds Et que je reçois de toi la vie Que je reçois de toi la bénédiction Que je reçois de toi la santé Parce que qu'est-ce que tu peux recevoir de Jésus Qu'est-ce que tu peux recevoir de Jésus Il a dit à Pierre Si je ne te lave pas Tu ne recevras rien de moi Qu'est-ce qu'on peut recevoir de Jésus Qu'est-ce du bien Donc de Jésus on peut recevoir la délivrance On peut recevoir la guérison On peut recevoir l'élévation On peut recevoir la prospérité On peut recevoir la paix On peut recevoir ce pourquoi ce soir Moi j'ai lavé le pied De mes enfants Et de ma femme Et ma femme a lavé mes pieds Moi je crois à la puissance du rituel Parce que la Bible est un livre à trois dimensions Livre de codes à décodifier Livre de lois De principes à obéir Et livre de rituels à pratiquer Je crois que ce soir Le Seigneur a dit à Pierre Maintenant il dit à moi Si je ne te lave pas le pied Tu n'auras rien à moi Ce soir je dis Seigneur lave-moi le pied 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 Que je reçois la santé Que je reçois le miracle Je vois la guérison dans ta maison Je vois la délivrance dans ta maison Je vois l'impact Oui La transformation dans ta maison Je vois une grâce particulière Qui est en train de souffler Dans les quatre coins de ta maison Le choix c'est là Au nom puissant de Jésus Christ Amen Bien aimé le Seigneur a dit Nous sommes en train de prier Avec la déclaration de Jésus Avec la parole de Jésus Nous avons commencé Nous allons terminer Notre prière De délivrance Avec les paroles de Jésus Ce ne sont pas les paroles de Paul Ce ne sont pas les paroles de Pierre Ce ne sont pas les paroles D'un homme de Dieu d'aujourd'hui Mais c'est les paroles de Christ Que nous sommes en train de réciter Nous sommes en train de répéter Que nous sommes en train de déclarer Parce que nous croyons A la puissance de sa parole Il a dit Suis mes paroles Demain en vous Demandez Ce que vous voulez Il a dit Par la bouche de Paul Les dieux que nous prions Il crée à nous le vouloir Et le faire Selon son bon plaisir Lorsque notre désir Se marie avec les désirs de Dieu Notre prière Déclenche les résultats Déclenche les réponses C'est pourquoi Jacques dit Vous priez Vous ne recevez pas Parce que vous priez mal Jésus lui-même a dit Jusqu'à présent Vous n'avez pas encore prié Jusqu'à présent Vous n'avez pas encore demandé Mais demandez Il vous sera Il vous sera donné Laissez avec nous Demandez avec ses paroles A lui Lorsque nous demandons Une voiture Mais nous demandons Cette voiture Pour que nous puissions Nous gonfler Ce n'est pas La volonté de Dieu Nous pouvons attraper Avoir cette voiture Mais ce n'est pas Dieu Qui nous a donné la voiture Lorsque la volonté de l'homme Se marie maintenant Avec la volonté de Dieu Si la parole de Dieu Qui habite en nous Bien aimé Se connecte avec le ciel C'est là où l'impossible Devient possible Nous allons reprier Il a regardé Il a regardé Il a regardé Je vais descendre Parle-moi Entre dans ma maison Tu as dit à Zacher Aujourd'hui Je vais loger chez toi Aujourd'hui Le sali est entré Dans cette maison Seigneur Je veux qu'aujourd'hui Entre chez moi Les démons sont entrés Sans permission Aujourd'hui Entre chez moi Aujourd'hui Le sali entre chez moi Tu avais dit à Zacher Aujourd'hui Je vais entrer chez toi Aujourd'hui Le sali est entré chez toi Et l'invite avant Commence à prier Seigneur au nom de Jésus Ce soir je viens prier Par l'autorité Par l'autorité Qui m'a été conférée Seigneur je viens prier Tu as dit à Zacher Je suis Zacher De mon temps C'est moi Zacher Aujourd'hui Tu as dit à Zacher Aujourd'hui Je vais entrer chez toi Père Je vais renouveler Mon alliance ce soir Je t'invite Entre chez moi Tu as dit Je vais entrer chez toi Zacher Ce soir je répète Mon roi Entre encore chez moi Entre encore dans ma maison Entre encore dans mon ministère Tu as dit le sali Le sali est entré dans cette maison Car celui-ci aussi Est un fils d'Abraham Je suis le fils de la promesse Je suis le fils de la promesse Que le sali entre Que la délivrance entre sur moi Que le miracle entre dans mon ministère Que la gloire entre dans ma vie Que la puissance entre Tu as dit le sali est entré Dans cette maison Le sali est entré dans cette maison Entre Seigneur Quand tu entres Il y a la guérison qui entre Quand tu entres Il y a le salut qui entre Quand tu entres Il y a le miracle qui entre Quand tu entres Il y a la grandeur qui entre Quand tu entres Il y a le miracle qui entre Je sens la gloire de Dieu La prière de délivrance La prière de délivrance avec la déclaration de Jésus. La prière de délivrance avec la parole de Jésus. La prière de délivrance avec la parole de Christ. Il a dit à Zachée, il parle à toi ce soir. Le salut est entré chez toi. La délivrance est arrivée chez toi. La délivrance est arrivée chez toi. Le salut est entré chez toi. Au nom de Jésus, accueille Jésus chez toi. Accueille Jésus chez toi. Tout ce temps, tu as accueilli des démons. Des gens qui sont venus manger, dormir chez toi. Les gens qui t'ont fréquenté, mais qui étaient des démons. Qui sont partis. Ils t'ont laissé pauvre. Ils t'ont laissé malheureux. Aujourd'hui, tu as même du mal à trouver 1000 euros. 500 euros. Toi qui étais prospère. Parce que les gens qui sont venus loger chez toi, ils t'ont dépouillé. Ce soir déclare. Seigneur, entre chez moi. Entre chez moi. Seigneur, entre dans ma maison. Que la délivrance entre. Quand Jésus entre, il entre avec la délivrance. Il entre avec le miracle. Quand Jésus entre, il entre avec la gloire. Seigneur, entre ce soir. Entre comme tu étais entré. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Seigneur, le salut. Le salut signifie délivrance. Le salut signifie liberté. Le salut signifie détachement. Que le salut entre chez toi. Que le salut entre chez moi. Seigneur, tu as dit. Le salut est entré chez toi. Seigneur, que le salut entre dans mon ministère. Que le salut, qui est la délivrance, entre dans mon foyer. Entre dans mon foyer. Et délivre mon travail. Délivre le miracle. Délivre la bénédiction. Délivre la bénédiction. Délivre les finances. Au nom puissant de Jésus Christ. Tu as dit, Seigneur de gloire. Le salut est entré dans cette maison. Car, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham à cause de toi. A cause de la promesse. Je suis fils d'Abraham. Au nom de Jésus, le salut entre chez toi. Le salut entre chez moi. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Jésus a encore parlé. Il a dit ces jours-là. Il a dit ce jour-là. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la croix. À la croix, Jésus a dit. Alléluia. Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lève ta voix ce soir avec moi. Du Seigneur, pour les perséquitaires. Pour ceux qui me perséquitent. Cels-là qui sont innocents. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le. Pardonne-le. Cels-là qui sont en train de m'insulter. De m'insurier. De détruire mon travail. Ceux-là qui sont innocents. Pardonne-le, Père. Prie avec moi. Dis Seigneur, pardonne. Mes perséquitaires, ils n'ont sont. Mais ceux qui sont conscients. Ceux qui sont conscients. Juge-les. C'est le retour à l'expéditaire. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit ces jours-là. Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce soir, je fais la même prière. Père, pardonne. Ceux qui me perséquitent. Ceux qui sont innocents. Pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Seigneur. Ceux qui le font. Consciemment. Ceux qui le font consciemment. Juge-les. Seigneur, juge. Ceux qui me perséquitent consciemment. Ceux qui sont conscients. De méchanceté. De poubelles qui le jettent sur moi. Juge-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix. Déclare. Oui. La prière de délivrance. Avec les paroles de Jésus. Avec les paroles de Christ. Avec les déclarations de Christ. Seigneur, ce soir. Pardonne. Ceux qui m'insultent. Ceux qui m'attaquent. Mais qui sont innocents. Qui sont victimes. Parce qu'on les a poussés. A les faire. Pardonne-le. Mais ceux qui le font consciemment. Seigneur, lève-toi comme un juge. Et juge-les, papa. Au nom puissant. Et glorieux. De Jésus-Christ. Le Nazaréen. Amen. Il y a quelque chose dans cette prière. Il y a quelque chose de spécial dans cette prière. Je vous rappelle. Nous allons commencer notre Géné-Prière. Le dimanche à minuit. Donc, de lundi à dimanche. Sept jours de Géné-Prière. Dénommé. Brisez le Mirail de Jéricho. Nous allons prier comme d'habitude. Comme nous vous apprenons. On vous fait découvrir des dimensions de prière. Cette prière. Vous ne l'avez pas encore trouvée. Ni le part ailleurs. Donc, prenez cette prière. Partagez-la. A vos enfants. A vos amis. Parce qu'après. Vous allez voir qu'il y aura des gens. Qui vont faire la même prière. Vous allez comprendre que nous sommes là. Comme des inspirateurs. Le Seigneur nous donne des inspirations. Qui inspire les autres. Là, on a fait deux heures du temps. Avec la prière. Que les paroles de Jésus. Donc, je crois. Ce soir, le Seigneur t'a mené. A une dimension supérieure. Ne ratez pas notre Géné-Prière. De 18 au 24 novembre. Du 18 au 24 novembre. Brisez le Mirail de Jéricho. Nous serons là, Dieu voulant. Le dimanche à minuit. Et après, nous serons là de 22 heures. Oui, à minuit. Comme d'habitude, notre programme. Mais à partir de mardi. Nous serons là de 12 heures. À 14 heures. De 22 heures. À minuit. Nous serons là, si Dieu le veut. Des fois par jour. Afin que la gloire de Dieu. Se manifeste. À la croix. Pendant qu'il est en train de souffrir. Ce jour-là. Il avait crié. Il a dit, j'ai soif. Il avait dit, j'ai soif. C'est lui qui a répété. Et reste ceux qui ont soif. Ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. Alors, tu vas prier avec moi. Jésus a dit à la croix. J'ai soif. Pendant que tu souffres. Dans la douleur. Dans la maladie. Dans le mépris. Dans l'abandon. Lève-toi ce soir. Dis, Seigneur. Tu as dit, j'ai soif. Dis ce soir. J'ai soif. De ma délivrance. J'ai soif. De mon miracle. Parce que Jésus a dit. J'ai soif. Non de boire de l'eau. Mais j'ai soif. De la délivrance. De l'humanité. J'ai soif. De la délivrance. Du salut des hommes. J'ai soif. Lève-toi ce soir. Dis, j'ai soif de ma guérison. J'ai soif de voir mon mari sauvé. J'ai soif de voir ma femme sauvée. J'ai soif de voir mes enfants dans la foi. J'ai soif de voir la grande manifestation de l'amour de Dieu dans ma maison. Dis à Dieu, j'ai soif. Tape trois fois. Pardon, cinq fois. Chez nous, c'est cinq fois. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Nous tendons vers la fin. C'est pourquoi nous allons terminer à la croix. Dis, Seigneur, j'ai soif ce soir. J'ai soif. J'ai soif de ma délivrance. J'ai soif de mon élévation. J'ai soif de ma grâce. J'ai soif de voir mes enfants aller bien dans leurs études. J'ai soif de voir mes enfants grandir en bonne santé. J'ai soif de voir mes enfants en harmonie avec les parents. J'ai soif de voir le salut, le monde affecté par la puissance de l'Évangile. J'ai soif. J'ai soif de voir la guérison. J'ai soif de voir l'élévation. J'ai soif. Au nom de Jésus. Amen. On a encore cinq minutes. Rapidement. Le Seigneur a encore dit. Père. Alléluia. Non, il a dit d'abord. Tout est accompli. On a encore des prières à faire. Il a dit. Tout est accompli. Alors, tu vas répéter la même prière de Jésus. Tu vas dire ce soir. Seigneur, tu as dit. Tout est accompli. Tandis que tu n'étais pas encore ressuscité. Tandis que tu devais encore être passé dans le tombeau. Mais tu avais dit. Tout est accompli. Par la foi. Ce soir. Moi aussi, j'ai dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Pour mon ministère. Tout est accompli. Pour la santé de mes enfants. Tout est accompli. Pour la santé de mon mari. Tout est accompli. Pour la santé de ma femme. Tout est accompli. Seigneur, pour ma délivrance. Commence à prier. Commence à déclarer. On a encore une prière. Alors, la fin dernière. Déclare ce soir. Seigneur, tu as dit. Tout est accompli. Mais tu es encore à la croix. Moi aussi. Quelle que soit la souffrance. Quelle que soit la douleur. Je prophétise. Je déclare. Selon que tu as dit. Tout est accompli. Seigneur, pour ma vie. Pour mon chemin. Pour mon miracle. Pour mon élévation. Au nom de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Pour mes enfants. Pour mes collaborateurs. Pour les membres de la montagne. La prière. À travers le monde. Tout est accompli. Au Gabon. Tout est accompli. Au Congo. Tout est accompli. En Angola. Tout est accompli. En Belgique. Tout est accompli. En Danemark. Tout la Scandinavia. Tout est accompli. En Allemagne. Tout est accompli. Aux Amériques. Tout est accompli. Australie. Océanie. Tout est accompli. Dans toute l'Europe. Tout est accompli. Dans vos familles. Tout est accompli. Par la foi. Tu verras la délivrance. Tu verras les miracles. Tu verras la puissance. Tu verras la gloire. Tu verras la grandeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant dernière prière. À la fin, il a dit. Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Il n'est pas mort. Alléluia. À cause de clous. Il a tout simplement. En tant que Dieu. En qualité de Dieu. Il a tout simplement. Remis son esprit. Entre les mains du Père. Et Jésus. Il est extraordinaire. C'est Jésus que nous avons besoin. On a besoin des pasteurs. Pas ceux par les pasteurs. Mais celui que nous avons besoin. C'est Jésus. Élie avait demandé la mort. Mais il n'est pas mort. Le seul qui était capable. De prendre son esprit. De le remettre au Père. C'est Jésus. La Bible dit. Quand ils sont venus. Ils ont cassé le pied. De deux bandits. De deux voleurs. De gauche à droite. Quand ils sont arrivés à Jésus. Il était déjà parti. Parce que Jésus. En qualité de Dieu. Il avait pris son esprit. Et il a remis au Père. Il a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Il y a une dimension de la divinité que Dieu veut nous donner. Qui nous échappe. Parce que nos églises sont devenues malades. Nous sommes tellement perdis. Dans les enseignements. De la distraction. Où le peuple de Dieu ne connaît plus Jésus. Des prédicatrices qui prêchent les sentiments. Mais qui ne connaissent pas la profondeur de la parole. Et du coup, ils ne le vivent pas. Nous sommes maintenant dans une époque des églises de vie. Voilà. Plus tu as de vie. Plus tu es un bon pasteur. Malheureusement. Jésus, en tant que Dieu, il a remis tout simplement son esprit au Père. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous allons terminer ici. La prière de délivrance avec la parole de Jésus. La prière de délivrance avec la déclaration de Jésus. Répétez cette prière plusieurs fois dans la semaine. Vous allez découvrir une dimension supérieure de la parole de Dieu. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je sais que je vais passer dans le tombeau. Mais puisque mon esprit est déjà dans ta main, je ressusciterai. Le troisième jour. Alors nous allons clôturer notre prière. Rendez-vous demain. Nous serons encore là dès 22h à minuit. Et demain, nous allons parler sur la Bible, la magie, sur le sacrifice humain. Les rituels de sacrifice humain. Comment aujourd'hui il y a des sacrifices humains ? Même soi-disant parmi les pasteurs, parmi les hommes de Dieu. Je veux vous expliquer encore le pouvoir des rituels. Le pouvoir du symbolisme. Le sacrifice humain. Demain, soyez branchés. Je vais parler sur les sacrifices humains. Pourquoi aujourd'hui les hommes font des sacrifices humains ? Je vais vous démontrer la cause. Il y a un pouvoir dans les écritures. Alors demain, ce n'est pas un terme que j'aime bien utiliser. Dangereux. Non. Demain, ça sera tout simplement profond. Profond et compliqué. Profond peut-être compliqué. Alors, je voudrais que tu puisses avoir ton stylo de main. Que tu puisses avoir ton cahier. Et vous savez que Samuel pense et m'enseigne avec des versets bibliques. Donc, je vais vous donner des versets bibliques. Vous allez comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui, les hommes font des sacrifices humains. Et même des pasteurs, assoiffés de gloire, ils sont arrivés à commencer à faire des sacrifices humains. Nous allons clôturer notre prière de délivrance avec les paroles de Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous allons prier ce soir tout simplement. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je remets un traitement ma santé. Je remets un traitement ma vie, ma destinée. Je remets un traitement ma famille. Je remets un traitement quel que soit le combat, mon travail, mon entreprise, mon ministère, mes études. Je remets un traitement au nom de Jésus. Car il est écrit, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Seigneur, comme tu as dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce soir, moi aussi, ce soir, moi aussi, je remets ma vie entre tes mains. En dépit de maladies, en dépit de combat. Et le vol avoir prié au Seigneur pour clôturer. Commence à déclarer. Seigneur, ce soir, tu as dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Moi aussi, je déclare ce soir, Père, je remets ma santé entre tes mains. Je remets la santé de ma maison entre tes mains. Je remets la vie de mes enfants entre tes mains. Je remets la montagne de la prière qui est attaquée, qui est lapidée entre tes mains. Seigneur, ce qu'il y a dans ta main, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Moi aussi, comme tu avais remis ton esprit entre les mains du Père, moi aussi, ce soir, je viens remettre ma vie entre tes mains. Je viens remettre le ministère, la montagne de la prière entre tes mains. Je viens remettre ma destinée entre tes mains. Je viens remettre la destinée de mes enfants entre tes mains. En dépit de la sorcellerie, en dépit des envoûtements, en dépit de la haine. Je viens remettre mon esprit entre tes mains. Je remets mon corps, âme, esprit entre tes mains. Je crois que je serai ressuscité. Même si on m'enterrait, je serai ressuscité. La gloire de l'éternel me ressuscitera. Car ce que tu as dans ta main finit par ressusciter. Au nom de Jésus, je remets, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon travail entre tes mains. Au nom de Jésus, tu as dit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors ce soir, Seigneur, je remets ma santé entre tes mains. Je remets les démarches de la salle à Paris entre tes mains. Je remets tous les montagnards à travers le monde qui sont dans le combat, qui sont dans les difficultés. Entre tes mains. La résurrection est certaine. La résurrection est certaine, ma soeur. La résurrection est certaine. Parce que tu as tout remis entre tes mains et ce qu'il a dans sa main. Ce qu'il a dans sa main. Personne ne peut arracher. Personne ne peut arracher ce qu'il a dans sa main. Personne ne peut arracher ce que Jésus a dans sa main. Je prie pour tous les montagnards du monde entier. Je prie aussi pour tous les amis de la montagne de la prière. Je prie pour les sympathisants de la montagne de la prière. Au nom de Jésus, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, je vous remets entre les mains du Seigneur. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce soir, Jésus était sûr que son Père recevait son esprit. Que le Père Tout-Puissant, qu'il te tient dans sa main. Qu'il te tient dans ses mains. Qu'il tienne tes enfants dans ses mains. Qu'il tienne ton mariage dans ses mains. Qu'il tienne ta destinée dans ses mains. Qu'il tienne ton parcours dans ses mains. Même si sur ce chemin, il y a la croix. Même si sur ce chemin, il y a le trou qui sortira de ce trou. Il y a un tombeau qui sortira de ce tombeau. Rechois cette parole prophétique. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets tout le monde. Seigneur, presque 700 personnes sont avec moi en direct. Seigneur notre Dieu, je les remets tous entre tes mains. Il y a quelqu'un qui est crucifié en ce moment par la maladie. Il y a quelqu'un qui est crucifié par le mensonge. Il y a quelqu'un qui est crucifié par la haine des hommes. Il y a quelqu'un qui est crucifié par la mauvaise réputation des hommes, la diffamation. Seigneur, quel que soit leur croix, quel que soit le tombeau qui les attend, je les remets en traitement. Et le troisième jour, vous ressusciterez, vous ressusciterez au non-puissant de Jésus-Christ. Je le déclare ce soir. Le troisième jour, vous sortirez de ce tombeau. Ainsi parle l'éternel. Nous n'avons pas prié avec nos mots. Nous n'avons pas prié avec nos paroles. Nous avons prié avec la parole de Jésus. Avec les déclarations de Jésus. Reçois cette délivrance spectaculaire ce soir au non-puissant de Jésus-Christ. J'ai senti une notion particulière. Cette semaine est une semaine où je parle sur les offrandes et les dîmes. Sur le don dans le combat spirituel. Je vous ai encore appris un niveau de combat sérieux. Si vous êtes bénis, serrez ces messages avec une offrande. Si le Seigneur vous le met à cœur. N'hésitez pas. Pour arracher quelque chose. Il faut donner. Si vous voulez arracher l'onction de ce message. Allez sur notre site internet. www.lamontagdelapriere.fr Il y a la rubrique faire un don. Envoyez votre hôtel. Baptissez votre hôtel pour cette prière de ce soir. C'est une prière de délivrance extraordinaire. Donnez votre offrande. Si vous le sentez. Je ne vous l'oblige pas. Je vous ai déjà enseigné. Si vous le sentez. Arrachez cette prière par une offrande. Faites-le. Et prenez cette prière. Téléchargez nos prières. Vous pouvez les télécharger comme vous voulez. On ne le bloque pas. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les distribuer. À travers le MP3. Faites ce que vous voulez. Parce que nous voulons que les gens soient bénis. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'arrive plus à télécharger les vidéos. Cela ne dépend pas de nous. On n'a pas bloqué de vidéos. On n'a pas bloqué de prières. On ne pourra pas les faire. Donc, il y a un souci peut-être. La technique, comment elle est compliquée. Donc, les prières sont gratuites. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les distribuer à toutes vos familles. À la famille. À vos amis. Comme vous voulez. Gratuitement. En tout cas. Si vous voulez nous bénir. Envoyez-nous seulement une offrande. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 22h. Avec le sacrifice humain. Pourquoi il y a des sacrifices humains. Encore aujourd'hui de nos jours. Chez le païen. Et encore. Soi-disant. Chez les enfants de Dieu. Alors, je vous rappelle encore. Le livre de. Comment prier pour ses enfants. Est disponible déjà. La semaine prochaine sera disponible. Le livre de. Retour à l'expéditaire. Est disponible. Et le livre. La prière d'étranglement. Est disponible aussi. Vous pouvez en commander. En appelant. Notre secrétariat. Ne faites pas de commande sur le site. Parce qu'on n'arrive pas à voir. Vos virements. Parce que ce sont des virements impairs. Qu'on n'arrive pas à avoir. Alors. Se met à appeler. Et les secrétaires. La secrétaire va vous orienter. Comment vous pouvez faire votre commande. Et je dis que. D'ici lundi. Je vais vous donner le programme. Je serai à Genève. Pour deux jours. Et je serai en Italie. A Milan. Pour tous les montagnards. Et tous les amis de la montagne. De la prière de l'Italie. Vous ne m'avez pas vu tout ce temps. Je vous avais dit que. Milan. Ce ma Jérusalem. Je n'ai pas abandonné l'Italie. Quel que soit. Où je serai. L'Italie. Ce sera toujours ma Jérusalem. C'est ma dernière. Ma deuxième patrie. Donc. A part l'Angola. C'est l'Italie. Et Milan. Ce ma Jérusalem. Voilà. Donc. Je suis. Italie. C'est mon Israël. Donc. Milan. Ce ma Jérusalem. C'est là où le Seigneur m'a forgé. C'est là où je suis devenu. Womo. C'est là où j'ai vu. Beaucoup de cire naturel. C'est là où j'ai eu de l'impact. C'est là où sont nés mes enfants. C'est là où j'ai implanté. J'ai impacté. Donc. Je n'ai pas abandonné Milan. Pour tous. Les enfants de Dieu. Qui sont en Italie. Donc. D'ici la semaine prochaine. Je vais vous donner. Le programme. Je serai à Milan. Et vous pouvez contacter. Les responsables. De la montagne de la prière. Papa Sam. Qui est à Milan. Il y a aussi Papa Homer. Vous allez les contacter. Ils vous donneront le précision. Où je serai. Je serai là-bas. Pour le jeudi. Jusqu'à samedi. Je veux recevoir le samedi. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons programmer. Un puissant programme. A Milan. Parce que Milan. C'est toujours. Ma deuxième. Ville. Hein. A part Luanda. C'est Milan. Donc. A part l'Angola. C'est l'Italie. A part Luanda. C'est Milan. Voilà. Nous pouvons nous implanter. A Paris. Mais. Le cordon ombilical. Du ministère. Se trouve à Milan. Donc. On n'a pas abandonné Milan. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. N'oubliez pas. Rendez-vous demain. Ça sera chaud. Ça sera dangereux. Ça sera compliqué. Alors. Soyez prêts demain. Avec un cahier. Avec un silo. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.